Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour les notes de patch 13.21 et cette fois-ci on va pouvoir parler de pas mal de changements qui sont faits en réponse au grand cataclysme qui est eu pendant le 13.20, vous l'avez vu, le patch durait 1000 ans et on a eu pas mal de changements, notamment sur la jungle, c'est sûr, et également sur l'effet de snowball qu'on a eu notamment pendant pas mal de, on va dire, parties. Normalement la plupart des retours des gens s'accordent à dire qu'effectivement il y a moins de snowball dans les parties. Alors après la question de si c'est un bon ou un mauvais choix est laissé forcément à l'attention de chacun. Moi je pense que c'est une bonne chose de réduire l'effet boulonnais dans le jeu parce qu'on devrait récompenser la constance des prises de décision plutôt que la variance énorme que peut représenter le fait d'avoir uniquement les premières décisions de la partie qui influencent le reste de la game. Mais par contre il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est de voir, c'est qu'il y a pas mal de champions qui vont être changés dans ce patch-là. Et si on fait, hop, on regarde dans les notes de patch, désolé pour le widescreen surprise, le 13.20, on a pas mal de, on a pas mal de plus de changements dans ce nombre de champions, vous avez vu, hein. Et c'est certainement peut-être à cause du fait que on a du coup énormément de changements du système global de League of Legends qui ont eu lieu et qui ont donc influencé l'intégrité du jeu. Donc forcément il y a des champions qui ont, on va dire, bénéficié du buff global des champions late game reçus par le fait que les games snowball vachement moins. Et d'autre part, il y a pas mal de champions qui ont été un peu sur nerf ces derniers temps et qui essayent un peu de retrouver leur place prévue, on va dire. Sauf au rayon sol. Non, au rayon sol, lui, il va juste aller se faire enculer. C'est juste. Vraiment, on s'est... Là, Riot, ils en ont vraiment rien à foutre. De toute façon, on va en parler très très vite parce qu'il est très haut dans l'alphabet. Mais bref, on a aussi un nerf de Briard forcément puisque le personnage est assez fort. Il n'y a pas été encore nerf sur le 13.20 mais c'est vrai que... Je crois qu'il y avait... Je crois qu'elle avait été nerf avant encore. Deuxième widescreen surprise. Est-ce que c'est pas le 13.19 ? Ouais, c'est ça. Elle a été nerf une première fois dans le 13.19 après de sortir en 13.18. En 13.20 il avait laissé tranquille mais... Putain mais ça pété. Attends. Ah ! Je vais crever. Bref, bref. Donc, j'espère que je vous ai pas... Je sais pas que je vous ai pas sorti un énorme... Un énorme widescreen de fou. Mais bref. Je vais essayer de ne plus trop changer entre les patchs. Bon, tout ça pour dire que Briard va se prendre un deuxième nerf du coup. Ce patch-là. On a pas mal de champions genre Mundo. Apparemment. Peut-être. Peut-être qu'il avait besoin de ça. Jinx pour le coup c'est un peu problématique. L'état dans lequel elle était bien après le patch 13.20. Mais on va en parler assez rapidement une fois qu'on arrivera sur elle. Katelyn assez pareil aussi. Pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que le personnage était aussi un petit peu trop surchargé en termes de puissance. Amus qui l'est depuis plusieurs patchs par contre. Et après du coup pas mal de buffs de personnages qui sont faits nerf récemment. Notamment du coup Xante et Leblanc. Je crois qu'il y a Karim qui s'est fait nerf aussi. Morgana c'est... Je crois qu'elle avait déjà eu un premier buff. Ouais c'est ça. Déjà un premier buff en 13.20. Et là on recommence. Et après quelques ajustements de la part de Brand, Seraphine, Zira. Deux changements pour la jungle. Un changement pour le support. Donc on va voir. Et au niveau des systèmes. On a encore un changement sur First Strike. Qui s'était déjà fait nerf au patch d'avant. Encore des changements sur la jungle. Sur le rush phasique. Et sur l'item Briscock. Et après les skins. Mais bien évidemment ça on verra à la fin de la vidéo. Donc. On tournait les Six Blitz. Enseignement appelé Raid du Nexus. Sauf que Nexus Blitz c'était déjà en anglais. Si je ne me trompe pas. C'était déjà le mot anglais. Mais maintenant ils se sont dit. Bon on va quand même l'appeler Nexus Blitz. Mais non français. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que Blitz. C'est même pas particulièrement un nom anglais. Donc ça ne servait à rien de le traduire. Mais bref ok. Réanitialisation de l'équilibrage des champions. Ok. Donc ok. Ça c'est très intéressant pour le coup. Parce qu'il y avait pas mal de changements qui avaient été fait spécifiquement dans ce mode de jeu. On va voir comment est-ce qu'ils vont équilibrer ce mode là. Premier de la jungle pour tout le monde. Donc les familles de la jungle ont migré de la famille de la 14 jusqu'à dans le Nexus Blitz. Très bien très bien. Ok. Bon je ne vais pas trop en parler. Mais voilà. Vous avez compris. On ne va pas trop trop faire grand chose sur ça. Et il y a des changements sur les modes de jeu. Très bien. Enfin sur les modes de jeu. Sur les PV des monstres de la jungle. Au rayon sol. Donc les dégâts du A ont été réduits. Donc les dégâts magiques par seconde. Non ils sont augmentés en early game. C'est ça. Donc 15 à 55 dégâts magiques par seconde. Donc les dégâts de base sont augmentés. Avec du coup. Ah non pas du tout en fait. Je dis ça. Mais en fait c'est juste que ça ne change pas selon le niveau. Ça change selon le niveau du spell. Ok. Donc c'est un buff en. Enfin c'est neutral. C'est neutral en early game. Et alors du coup par contre c'est 55 plus 80. C'est aussi un nerf en late game. Mais peut-être que si on max le Q spell. En tant que rayon sol. Peut-être que c'est un buff. Après le truc c'est qu'on n'a pas vraiment envie de max le Q spell. En tant que rayon sol. On a surtout envie de prendre 2, 3 points sur le Q spell. A ensuite maxer le Z. Enfin le E je veux dire. Ou l'inverse. Attends quoi que. Non non non. J'ai dit n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. Non j'allais dire on max le E. Après avoir mis des points dans le Q spell. Mais en fait c'est plutôt l'inverse. On met des points dans le E. Et ensuite on max le Q spell. Donc l'inverse. Ok. Donc oui effectivement c'est bien. Peut-être que du coup. Au niveau 5. Au début de partie. Ça va peut-être être meilleur du coup. On va avoir peut-être un léger buff en early game. Par contre. Du coup. Ça va vraiment être un gros nerf en fin de partie. Pour le coup ça c'est sûr. Ouais. Et du coup c'est plus 55% de la puissance en termes de ratio maintenant. Alors qu'avant c'était 60%. Donc c'est un nerf de 5% d'AP. Ok. Bon. Ça fait mal. Pour le coup ça fait un peu mal. Mais bon. Pourquoi pas. Non en vrai. Pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Mais c'est un petit peu de langage. En vrai c'est de la merde. Mais je termine. Je termine d'avoir donné mon avis global. Et le burst de dégâts magique. Donc une fois qu'on fait une seconde entière sur une cible avec plus du spell. Donc ça passe de 40 jusqu'à 80. Plus 20-30 selon le niveau. Plus 35% de la puissance. Plus 3,1% des poussières d'air toile. Pourcent des PV max de la cible. A du coup 60 à 100 sans prendre en compte le niveau. Plus 105% de la puissance. Plus 3,1% des PV max de la cible. Donc on garde le ratio en puissance. On garde la poussière d'air toile. C'est juste que maintenant on n'a plus de scaling en fonction des niveaux. Et seulement on est scaling en fonction des niveaux du sort. Donc on réduit un peu le nombre de leviers d'oreille en sol. Ce que je trouve pas si dégueulasse que ça. En termes d'équilibrage. Parce que derrière. Même si on enlève les possibilités. On va dire d'équilibrage du personnage. Au moins on empêche que. Certaines variables deviennent trop ingérables. Là par exemple. Le fait que. Potentiellement. Si t'arrives dans des niveaux. On va dire. En termes de lait de game. Même si tu maxes pas le cible. Peut-être que du coup. T'avais quand même des dégâts de cible. Qui t'es ok. Mais que du coup maintenant. T'aurais envie de plus de le maxer. C'est pas vraiment un énorme impact. Maintenant. Parce que. On va de toute façon max le cible. En premier chez Aurélon sol. Normalement. Encore une fois. Je vais. Je vais. J'ai pas plus l'Holalytics au cas où. Mais si je me trompe pas. Ah putain. Ça sélectionne le truc. Mais ça met pas. Alors. Donc. Oui c'est ça. On met un point dans le E au début. Mais derrière. On met full cible. Avec un point dans le Z après. C'est intéressant. Il met le Z après. Très intéressant. Sauf que le most commobule. C'est le E derrière. Bon. Je suppose que ça doit être. Certains match-up. Parce que là. Il n'y a vraiment. Vraiment pas. Énormément de game. Du coup. Donc je suppose. C'est plus ça. Très bien. Sachant que. Si on veut remonter au patch. Pendant 13.20. C'est à dire avant. Effectivement. Il avait gagné pas mal de win rate. Parce que du coup. Forcément. Les parties duraient plus longtemps. Et là. On a quand même. Une énorme différence. En termes de game. Jouer. Entre les deux. Cringe. Et pas forcément. Un match-up. Enfin. Un ordre de max. Qui soit meilleur. Dans tous les cas. Donc ouais. Tout ça pour dire. Qu'on maxe déjà. Le Q-Spoil en premier. Avec Aurélion Sol. Donc le fait de réduire. Les. On va dire. Les leviers qu'on a. Pour pouvoir permettre. Seulement garder. De niveau de puissance. De la. D'augmentation. De dégâts. De la compétence. Dans le. Nombre de points. Que tu mets dedans. Et pas seulement. Sur le niveau de base. Aurélion Sol. Ça n'a pas énormément. D'impact. Sur la méta actuelle. C'est juste. Un gros nerf. Du lead game. Enfin. Un gros nerf. Un nerf du lead game. Mais bon. Là pour le coup. On va pouvoir sortir. Le. Le spreadsheet. D'Aurélion Sol. Et se rendre compte. Littéralement. Que. Si on regarde bien. Donc. Ça. C'était. Du coup. Le truc actuel. On avait. Un bug fixe. Au 13.15. 13.11. On avait. Donc. Un nerf. Un nerf. Ça. C'est des choses. Bug fixe. Ça. C'est des bug fixe. Bug fixe. Un nerf. Mais c'est un bug fixe. Quand même. C'est un bug fixe. C'est un bug fixe. Un nerf. Ça. Un bug fixe. Ça. C'est un nerf. Ça. C'est un nerf. Ça. C'est un nerf. C'est une erref. Ça. Je ne sais pas. Bref. On s'en fout. Ça. On s'en fout. Ça. Vfix. Bug fixe. Vfix. Et ça. Machin. Machin. Un bug fixe. Tout ça. Ok. Bref. pas les nerfs pour le coup mais ça c'était un air pour le coup le personnage s'est fait continuer mon air depuis qu'il est mis en ligne dans le jeu alors peut-être que effectivement les valeurs du champion des trop dégueulasse mais j'ai quand même vachement l'impression que c'est plutôt lié au fait que les gens savent pas jouer contre rien ça c'est sûr ça ça se voit et de plus en plus on va dire et le problème qu'on a c'est que c'est un champion qui est quasiment plus viable en haut niveau puisque ben il s'est fait continuellement cassé ses statistiques briques par briques on va dire sachant qu'en plus comme je l'avais dit à chaque fois qu'aurelion sol s'est fait nerf les 45 mille derniers patchs il décide de nerf le personnage en fonction de son taux de puissance enfin de ses générations en puissance ce qui fait donc que la seule manière que qu'a aurélion sol maintenant pour être vraiment fort dans la game c'est de stack comme un comme 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 un comme un fermier c'est ça c'est à dire qu'il va juste il va juste raser les vagues de sbires pendant mille ans et après il va attendre il va attendre et après il va devenir bon ce qui est un peu chiant pour être honnête parce que en fait c'est pas vraiment quelque chose de fun quand tu joues réunion sol de spam les compétences sur les sbires pendant 20 minutes avant que le personnage commence à faire quelque chose et que du coup bon ben ça aurait été plutôt intéressant d'avoir un niveau baseline intéressant pour réunion sol et derrière d'avoir les poussières d'étoiles qui peuvent être un facteur intéressant mais pas non plus un truc qui est omniprésent qui détruit le personnage a détruit le le nexus adverse quand c'est trop élevé quoi on va dire mais bon maintenant là on est plus basé sur peu importe ce que tu fais en tant que réunion sol tu sers à rien jusqu'à 20 minutes de jeu et on réduit les capacités qu'il a d'être fort quand il est fed en lui disant non non mais même si tu es en 5-0 il faut que tu fermes quand même mon ref par contre non t'es pas encore fort tu n'étais pas très fort donc bon ben génial bon c'est très très drôle parce que c'est j'ai vu du coup pas mal de réactions sur twitter et sur sur youtube qui sont quant à ces beufs là et c'est très drôle de voir qu'on est passé d'un aurélion sol pré rework qui se faisait détruire à chaque patch parce que une poignée de gens arrivés à genre détruire des games avec et que le aurélion sol post rework bah c'est un champion qui se fait détruire à chaque patch parce qu'il ya deux trois personnes qui performent bien avec bon pas de chance je suis très fan du gameplay de l'actuel aurélion sol mais alors en termes de résultats purs en termes de statistiques de de but on va dire du rework et objectifs que c'est fixé riott je crois pour le rework ça m'a l'air d'être un échec total belvette du coup le dé récupération du e passe donc de 24 18 à 20 16 ça fait un peu mal mais ça fait moins pas ça fait un peu mal au contraire ça fait du bien mais on va dire que ça ça fait moins du bien que le nerf qu'elle s'était pris il ya pas si longtemps c'est à dire celui là justement du 13.20 faisait quand même mal c'est à dire que ouais effectivement ça là ça ça va pas mettre énormément de temps ça mettrait pas mal de temps à s'enlever quoi revient et encore c'est très drôle parce que quand tu es au niveau 5 avec le e tu vas tu regardes quand même les 70% direction des dégâts c'est assez incroyable donc ouais du coup ça veut dire forcément que belvette va peut-être chercher à mettre de plus en plus rapidement des points dans le e même si le truc c'est que quand tu veux faire des clairs de jungle avec belette est obligé de match le club donc tu vas forcément mettre le club par le camp 2e peut-être que c'est un genre trim 3 max q puis max e peut-être qui pourrait être intéressant maintenant je sais pas si les gens le font donc on va regarder évidemment mais je pense que ce serait intéressant d'avoir ce genre de d'augmentation là apparemment les gens ont l'air de quand même max q spell jusqu'au bout mais je pense que ça reste ça devrait être plus intéressant si tu mets quelques points dans q spell pour t'assurer un clear de speed suffisamment intéressant sans pour autant on va dire comment dire sans pour autant ah merde dépenser trop de points dedans et pour voir max le e le plus rapidement possible parce que le e maintenant on va dire que tu l'as plus souvent donc tu gagnes pas mal de capacités on va dire l'utilisation du spell tu peux peut-être avec suffisamment d'un viti ace l'utiliser on va dire on va dire plusieurs fois pendant un team fight alors après forcément je dis ça si tu as le suivi dans la viti ace mais c'est vrai que le stuff les items que prennent belvettes voilà on est toujours sur des des n'étaient toujours sur des items assez bizarre c'est que oui un strike breaker qui part avec avec un coup pris noir que tu essayes de prendre alors que le personnage cherche à prendre des crits donc tu sens vraiment que quand à ce genre d'item là qui est pique la plupart du temps alors que le personnage on a dit qu'il voulait qu'il prenne des crits ça fait un peu mal en termes de résultats puisque à la base il voulait vraiment que qu'il y ait des crits qui soit pris sur le personnage là c'est vraiment plus trop le cas c'est ça mais il ya du e qui pouvait être critique et que et que du coup bah forcément c'est bon c'est pas une énorme réussite on va dire plutôt que cette espèce d'attenté de revoir tout un personnage plus cariad et donc ouais on va voir si ce sera suffisant l'avoir les avoir un peu de secondes en moins sur le e et que peut-être qu'avec suffisamment d'habit y est comme je dis on pourra avoir deux cases de e par fight pour être intéressant mais en dehors de ça pas un énorme changement de fou pour belvet l'avantage par contre c'est que du coup peut-être que du coup cette capacité de la scale de fou furieux avec ses avec ses marques du néant tout ça sur le truc elle peut potentiellement être un meilleur en jungle grâce à l'augmentation de la durée de temps de la durée des games on va dire brand du coup les stats de base tout ça machin ah oui alors du coup qu'est ce qui se passe avec moi parce que je vais devoir lire le paragraphe pour ça parce qu'il y a pas mal de changements le but pour brande et lors de ce patch et de lui permet de jouer un autre rôle que support ah ça c'est sympa ça en modifiant certaines de ses stats en achetant son passif nous permettons par exemple de chier et de décimer plus facilement les monstres de jungle et mon joueur devrait également apprécié la petite augmentation d'armure des visites d'attaque assurez vous de prendre le a au premier niveau pour prendre les camps aussi facile que possible alors c'est très très drôle de dire ça parce qu'en fait même si effectivement ça l'air d'être bien parce que ça a plus gros dégâts au niveau 1 et que ça a plus faible cooldown je pense que le niveau 2 c'est là où il ya le vrai problème ce que je vois pas un camp un impasse à part un passe en mode genre red blue gromp alors ce genre de truc où étaient que des cibles mono cibles je vois pas un path de jungle où tu veux pas partir sur deux enfin je le z et le parce que littéralement table d'être un peu besoin d'avoir des compétences de zone on va dire pour le champion et que du coup le fait d'avoir un sorbonne au cible au niveau 1 même s'il est meilleur au niveau 1 effectivement oui le chien le problème c'est que comme tu vas faire des camps comme les loups comme les corbains comme les golems ça va être des camps qui ont énormément de sbires enfin de monstres différents voies différentes et du coup je pense que tu nécessiterais un bénéficierait grandement de partir sur le z puis le e tout simplement parce que même si ton clair au niveau 1 est meilleur le clair au niveau 2 sera je pense meilleur en tant que brand et que ça peut être c'est un peu peut-être changer un peu à la 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 le chronomètre final vers du coup quelque chose qui est plus bénéfique pour le z2 donc la vie des attaques au niveau 1 passe de 0 625 à 0 4 181 ce qui est pas dégueu ça va permettre beaucoup de mettre plusieurs autres attaques en train entre chaque spell pourquoi pas alors c'est pas il ya rien il ya rien de d'affolant on va dire on va pas avoir des grands d'ad qui reviennent comme ça comme en 2014 là ça va pour tout être complet complètement d'aider des brand ou la paix mais c'est juste que maintenant les premiers niveaux où tu vas pouvoir taper les modes de jungle forcément ça va être plus facile de mettre des dégâts vu qu'ils auto attaque ça fait quand même pas mal de dégâts en répétition surtout que je crois que ça permet aussi de faire à toi tac le mob de la jungle plus vite je suis pas sûr mais je crois que de façon tu brûler tu fais brûler les camps donc en fait je pense qu'ils s'en font un peu la cette croissance de vitesse d'attaque passe de 1,37 2% donc vraiment il va quand même n'y a pas mal de visite attaque je résonne la partie je sais pas pour le coup pourquoi ils font ça parce que je pense pas que ce soit un truc qui soit si incroyable que ça genre tu vas pas vouloir utiliser des attaques 15 fois avec brand parce que tu es toujours un personnage qui est quasiment uniquement utile pour son air et c'est pour ça que je pense que ce sera plus des changements qui sont intéressants pour la jungle donc on va dire des changements pour revenir à la top lane ou la mid lane puisque tu as envie de mettre on va dire ce genre d'économie sur des champs d'économie sur des champions qui peuvent faire plus de trucs avec l'argent que brand qui va globalement avoir le même rôle qu'il est un item ou 20 items bref l'armure de base a augmenté du coup mais tout ça c'est encore pour le coeur du jungle c'est de croissance en armure augmenté en baissé pour le coup bah donc là pour le coup effectivement c'est un peu normal c'est pour essayer de faire en sorte qu'il niveau 18 malgré avec justement cette augmentation d'armure là maintenant ça va être un peu plus bas donc on va avoir certainement des changements qui vont s'annuler au fur et à mesure de la partie mais c'est juste pour que l'orgueil game soit un peu plus facile à gérer les pays de base par contre ont diminué ce qui est un peu bizarre pour le coup je pense que c'est pour balancer l'augmentation de la tankiness pour pas qu'il devienne un top laner de fou furieux avec les attaques et ce genre de trucs et pour pas pour qu'il reste quand même un peu vulnérable dans les premiers niveaux en top lane c'est certainement pas qu'il commence à péter la gueule à tous les briseurs au niveau 1 et que ça devienne une sortie échiante et l'essai de croissance mais par contre est augmenté pour que justement certainement ça augmente un peu ça s'équilibre en late game pourquoi pas la compétence passive des flammes un modificateur de dégâts aux monstres qui a été bas presque doublé donc ça fait un peu mal quand même je vois je suis enfin un peu mal à faire un peu mal aux mobs surtout parce que en vrai pour brand il aime plutôt ça et par contre les dégâts maximum aux monstres par application sont toujours de 80 donc ça va pas non plus faire des trucs de fou furieux mais c'est juste que tu vas arriver aux dégâts maximum aux monstres plus rapidement donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool c'est plutôt cool donc ce sera plus facile de cliquer les camps de la jungle avec le passif de brand et derrière les dégâts magiques du e passent de 70 170 plus 55% de la puissance à 65 65 plus 55% de la puissance ce qui est assez intéressant parce que du coup ça permet enfin ça nerf quand même un peu du coup brand sur les autres lane que jungle et notamment potentiellement brine mid lane sur le truc est tendance à partir sur un e qui peut détruire une vague de sbire avec son z et tout là je sais pas si ça va potentiellement influer les influés sur les valeurs on va dire de one shot de sbire de même manière que je vais parler des nerfs de 10 de dégâts sur les sortes d'acali mais ouais peut-être que ça va changer un peu les manières enfin les stress hold les limites de kill sur les sur les mobs enfin les minions de lane mais sur la jungle je pense qu'on s'en fout un peu parce que c'est l'application du passif qui vaut un peu plus le coup en général ça c'est sûr et surtout je pense que même si on a ce genre de dégâts magiques qui est un peu diminué sur le spell le fait que lorsque tu le fais sur une cible qui est déjà sous passif ça augmente le nombre de cibles touchées de 1 à basiquement tous ceux qui sont dans la zone ça va rester un sort qui est plutôt intéressant à faire en jungle en général ce qui va appliquer en plus le passif à tout le monde c'est intéressant bref je pense que pas forcément c'est pas forcément un nerf qui est si impactant ça par contre peut-être que brand peut vraiment être utilisé en jungle ça peut être intéressant de voir après je pense que ça va quand même être un champion qui a peut-être pas un potentiel de rencontre ainsi incroyable que ça donc il faudra faire un gaffe à ce niveau là briar donc les stats de croissance en vitesse attaque passe de 3,3% à 2% donc voilà c'est un peu normal elle sera moins forte quand elle n'est pas sous berserk ça c'est cool ça j'aime bien on aime bien ça parce que déjà assez broken les soins si la cible qui saigne meurt donc celle du passif passe de 100% des saignements restants à 105 125% des gains saignements restants ça c'est assez intéressant parce que c'est un boeuf du coup ce qui veut dire que si elle tue une cible elle a vraiment un intérêt à la tuer du coup enfin non elle a vraiment intérêt à tuer la cible parce que si elle la tue elle augmente les soins qu'elle reçoit par son compétence passive alors après c'est pas un truc énorme mais ça le fait un espèce de mini effet triomphe qui pourra être intéressant dans certains scénarios surtout que c'est un personnage qui nécessite enfin qui bénéficie quand même grandement du fait de tuer des gens parce que quand les gens meurent et ben ils font moins de dégâts à bria vachement moins de dégâts à bria en réalité ce qui fait donc que elle a un système qui est un système qui est vachement meilleur quand il ya moins de personnes qui la tapent parce que ces gens là sont hors donc pas dégueu et du coup le l'augmentation de la survivabilité du coup du fait que la cible meurt s'augmente enfin s'ajoute à cette augmentation des soins sur les dégâts de sénuements restants ça va donc dire que on a vraiment un gros effet qui va arriver sur si elle arrive à voir le qu'il en premier est donc un peu comme le moment où triomphe était broken et utilisé par absolument tout le monde il peut y avoir des problèmes suis à ça où tu vas voir l'impression de tuer briard mais que à 2 hp près elle t'auto attaque avant et du coup elle te tue et du coup elle est plus life et du coup elle tue un autre une autre personne et derrière ça snowball ça va augmenter grandement la variance des affrontements contre briard parce que forcément les moments où elle perd elle perd de fou mais le moment où elle gagne elle gagne de fou donc ça va faire un peu bizarre et derrière le z les dégâts physiques supplémentaires de la réactivation passent de 5 à 65 plus 5% des attaques plus 10% plus 4% tous les 100 dégâts d'attaque des pv manquants de la cible à 5 jusqu'à 65 plus 5% des dégâts d'attaque plus 10% plus 3,5% donc 0,5% de moins tous les 100 points des dégâts d'attaque bonus des pv manquants de la cible donc ça veut dire que elle scale moins en fonction des dégâts d'attaque en fonction des pv manquants je parle ok c'est ça alors c'est vraiment très particulier quand même parce que déjà c'est un nerf qui est uniquement oh putain de merde ça c'est un nerf qui est uniquement sur les pv manquants enfin les dégâts en fonction des pv manquants affligés à la cible donc pas sur le dégâts de base pas sur le ration d'ad et c'est que sur la partie des pv manquants enfin des dégâts en fonction des pv manquants de la cible qui est influencé par l'ad bonus de briard qui est changé sachant qu'il y avait déjà aussi le levier des dégâts d'attaque de base donc ça veut dire que on baisse la capacité du sort à augmenter en fonction de la game en général spécifiquement quand le spell est utilisé sur une cible qui est low life voilà c'est certainement qu'ils veulent utiliser ce levier là et pas le levier simplement des dégâts d'attaque de base parce qu'ils veulent pas que le sort devienne dégueulasse partout tout le temps et que ça devienne pas un c'est un peu en fait ça rend le sort moins on va dire spécifique à un certain cas de figure qui est une cible à pas beaucoup d'hp et plus on va dire enfin est toujours aussi intéressant en tout cas quasiment toujours aussi intéressant en général c'est à dire même quand la cible à peu d'hp ou est à mi d'hp c'est pas un énorme changement de ça bon personnellement je pense que si c'est 0,5% des pv manquants de la cible ça pourrait très bien ne pas exister mais bon je pense que c'est pas un changement qui va être si impactant comme ça surtout que encore une fois quand tu ne choisis pas particulièrement la cible que tu veux tu veux attaquer avec ton z enfin si tu choisis au début mais si ça se trouve il faut que tu puisses choisir la cible que tu puisses auto attaque puis derrière que tu puisses appuyer sur ton z pour au moment où elle est ni morte ni en train de te cesser et derrière à ce moment là il va y avoir un check sur le sur le nombre d'adecta donc forcément ce sera plus efficace en l'ennemi et on te fera moins légèrement moins de dégâts quoi mais ce sera pas incroyable bref et par contre du coup je pense que le plus gros des changements ce soit surtout la stade d'incroissance en visite d'attaque parce que le reste est pas incroyable même ça je pense que même si c'est intéressant c'est pas un truc de fou furieux parce que c'est 125% des dégâts du passif quoi c'est à dire que ce sera léger quand même ça se verra quand même mais ce sera pas incroyable non plus je pense pas que ce sera suffisant pour 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 braillard surtout que en vrai je pense que c'est quasiment plus c'est on n'est pas très loin d'être plus c'est un boeuf qu'un air bref kittlin compétence passif tir dans la tête donc les dégâts physiques supplémentaires passent de cas de 60 90 à 120 % plus 81 25 % des chances de coups critiques fois 100 % des dégâts critiques d'accord à du coup 60 90 120 % plus 85 % des chances de coups critiques fois 100% des gars de critiques donc tu fais plus de dégâts est ça tu fais plus de dégâts c'est bien ça que je vois c'est ça et plus de dégâts ta compétence passif qui one shot et les gens déjà dans le page avant fait plus de dégâts ok par contre le air du coup le dé de récupération était augmenté donc maintenant il diminue plus en fonction des rangs il reste à 90 secondes les dégâts physiques passent de 300 750 plus 200% des dégâts attaques bonus à 300 700 700 tout court ou à 700 700 tout court plus 170 % des dégâts attaques bonus donc donc il ya en diminu les dégâts de base au niveau 3 et au niveau 2 et du coup le ratio ad ce qui fait qu'en l'aid game c'est vachement moins fort en termes de dégâts et les dégâts supplémentaires liés aux chances de critiques par contre sont augmentés donc ça veut dire que ah oui merde ok maybe maybe parce qu'en fait je suis un peu con dans ma vie en fait ce qui se passe c'est que ils veulent garder la capacité à kathleen de faire des dégâts avec des crits voilà parce qu'en fait ce qu'ils considèrent comme étant un problème chez kathleen c'est le stuff létalité et donc ils augmentent les dégâts du passif qui sont des dégâts létalité et par contre ils diminuent les dégâts de l'ulti de base et des dégâts du coup en fonction des ratio d'ad mais par contre ils augmentent le scaling en fonction des coûts critiques ce qui fait que ça devrait être un bœuf pour la kathleen critique si c'est bien ce qui me semble c'est ça ça devrait pas trop l'affecter alors le problème que j'ai c'est qu'il ya alors déjà un il ya des capacités et pour exécuter de but crit en tant que kathleen mais de garder on va dire pas mal de létalité déjà évidemment le premier item auquel on pense ses collecteurs évidemment j'adore dire collecteur parce que ça n'existe pas comme bon c'est là c'est collector en anglais et c'est le comme on appelle ça en français c'est pas le collecteur du pousser j'utilise plus le clé anglais enfin le qui en france bref du coup le collector forcément qui est du coup l'item auquel on pense au début puisque déjà un c'est un item que tu peux faire avant de faire un mythique critique donc c'est plus intéressant derrière c'est un peu ton storm razor c'est un peu ton statique c'est un peu ton kraken slayer à toi en tant que kathleen tu joues létalité derrière il ya la lame d'infini qui peut être très intéressante en général même s'il donne pas de létalité puisque derrière ça va être compensé par du coup le dominique que tu peux troisième item derrière et qui lui va donner de la pénétration d'armure en pourcentage ce qui via dans un monde poste page de durabilité commence à dater d'ailleurs de toute façon ça va quand même avoir énormément d'impact en fonction de la partie il faudra mise en la partie parce que beaucoup de cibles énormément d'armure et en fait il ya que la résistance magique est vraiment faible les champions mêlées enfin champion de distance on va dire puisque pour le coup je crois pas qu'on a les stats sur l'analytics donc du coup je vais juste aller voir imaginons que kathleen fasse une auto attaque sur elle même bah dites vous que même si elle a pas beaucoup d'armor au premier niveau elle gagne jusqu'à du coup avoir 106 d'armure au niveau 18 ce qui est deux fois plus quasiment plus de deux fois la résistance magique au niveau 18 donc en fait les champions mêlées comme distance ont énormément d'armure au niveau 18 c'est juste la résistance magique qui est diminuée enfin qui est pas aussi forte en fait quand tu es un range du coup ça veut dire que au fur et à mesure de la partie le dominique qui va être de plus en plus fort et de plus en plus intéressant déjà parce que c'est un crit 2 parce que si tu le fais sur une cible qui a énormément d'hp tu feras plus de dégâts grâce aux passives tels un slayer ce genre de truc mais en plus de ça on a la partie du coup de dominique où on se retrouve avec du coup de la pénétration d'armure qui dans un monde où il ya énormément d'armure en général de partout tout le monde ça fait que ça aura quand même l'équivalent de plus de létalité que si tu étais parti sur que la létalité c'est un peu l'équivalent de ton serial d'armes à toi sauf que tu as des dégâts en fonction des critiques et que du coup ça fait plus de dégâts donc je pense qu'il ya un moyen pour kathleen de bypass un peu le nerf qu'elle vient de subir avec tout ce jeu qui était parti qui était avant basé sur des trucs genre axiom arc ce genre de truc et de plus partir sur des trucs comme lord dominique avec potentiellement le saut de sang parce que justement toi tu cherches à poke de très loin tu n'as pas forcément besoin et pas forcément à voir comment dire tu vas pas souvent perdre énormément d'hp parce que tu as souvent l'avantage de la porter en tant que kathleen peut-être que là tu veux augmenter un peu le nombre d'adées parce que tu cherches à avoir le plus toujours de pas mal de crit sans pour autant sans pour autant avoir que des la vitesse d'attaque sur le truc parce que si tu cherches à avoir un but de létalité sera plutôt comme ça tu cherches plutôt avoir un gros spike de dégâts et dans ce cas là il fallait avoir beaucoup d'adées est plutôt intéressant ça plus l'infinity edge qui te donne pas mal d'adées en elle-même en elle-même la lame d'infini donc c'est en elle-même donc ouais peut-être que c'est vers là que les joueurs de kathleen vont bifurquer pour garder un stuff plutôt l'impact même si évidemment il reste aussi la possibilité de partir sur des systèmes full crit avec un bel plus vite et des attaques mais pour l'instant c'est pas forcément prévu après kathleen est déjà broken sans ça et sans l'huile le stuff létalité donc on va voir et on va voir comment est ce que ça va impacter les games en général mundo alors les dégâts d'attaque bonus passif du e pas de 2 à 4% des pv max à 2 à 3% des pv max donc il a moins d'adées en général en fonction de cpv ce qui est cool parce que c'est vrai que ça fait un peu voilà effectivement j'ai jamais compris l'histoire de on prend un tank et on lui dit que plus il a d'hp plus il a d'adées c'est pas rigolo en fait c'est pas rigolo en fait parce que le problème c'est qu'il ya genre deux items dans tout le jeu à les trois items dans tout le jeu qui donne que des pv un tema est un item tôt que je considérais comme étant une thème de niche lâche de cas particuliers on va dire hardsteel et à l'heure actuelle complément complètement outclassed par tous les autres mythiques de tank donc il reste que warmog qui est encore plus outclassed en fait par tout le monde donc ce serait ouais je me doute bien que mundo est surtout fort on va dire dans les bas niveaux et que donc c'est pas forcément un changement qui est fait pour le haut niveau mais ça a pu être intéressant derrière de coup du coup de compenser le changement avec un changement que seuls les hauts niveaux les jours de haut niveau peuvent utiliser même si c'est vrai que c'est va être dur de trouver ce genre de levier sur un champion comme mundo quoi bref ensuite on les dégâts d'acte bonus en fonction des pv manquants qui eux baissent également ce qui fait qu'il aura moins d'adées en fonction des pv manquants donc quand il aura plus beaucoup d'hp il aura moins d'adées très bien s'en fout un peu donc ça va c'est juste que c'est il fera moins de dégâts mundo en général c'est un champion qui est surtout là pour les très bas niveaux donc je vais pas forcément trop me prononcer sur ça parce que bon je suis désolé mais pas tout est broken en bas et l'eau c'est juste que lui il a un plus gros win rate et comme riot est matrixé par le win rate il décide de nerf le personnage bon on le voyait déjà pas en compétitif on risque pas de le voir ça c'est moi qui vous le dit et karim alors la sate de croissance en dégâts d'attaque passe de 3,2 à 3,7 d'accord d'accord ça fait mal enfin ça fait mal non pas pour lui je parle mais ça fait mal pour les autres ouais donc ça donne pas mal de scaling quand même même si c'est 0,5 c'est pas dégueu quand même il a quand même gagné quelques 0,5 x 17 ça va il gagne quand même un petit demi-item quoi c'est une épée longue quoi donc c'est pas dégueu et derrière le z a une durée qui est augmentée alors je crois je crois si je me trompe pas je crois qu'on avait déjà réduit il ya déjà eu un truc sur la durée du z non si je me trompe pas en tout cas ils avaient touché le z ça c'est sûr tac 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 non ils avaient réduit le coup en mana mais ça c'est l'augmentation de hill qui était baissé les résistances aussi d'ailleurs du coup c'est ça mais on n'avait pas touché la durée du truc non visiblement on a touché à absolument tout sur le z sauf la durée donc ça va être intéressant de voir comment est ce que ce levier particulier va servir à équilibrer le spell parce que pour le coup on a essayé le hill on a essayé lui donner des résistances on a essayé de donner le cooldown du truc on a décidé de changer pas mal de trucs sur le spell sans que ça fonctionne énormément en termes d'équilibrage parce que soit il est broken soit il est nul là il a un cooldown qui est je crois par rapport à sa dernière itération augmentée si je me trompe pas alors après ça fait longtemps qu'ils n'ont pas changé mais pour être sûr c'est ça ils avaient augmenté son cooldown dans page 12.17 mais bon ça fait longtemps on va dire mais ouais on va voir ils avaient surtout on va dire des baissés on va dire le court mana et aussi en 13.14 ils avaient baissé les résistances qu'il obtenait donc là il a moins de résistance par rapport à avant mais mais par contre il les a pendant plus longtemps donc ça peut être intéressant je sais pas si le z commence à la fin par le cooldown commence à la fin du z ou au début du z parce qu'avec suffisamment d'habitiers ça peut être un peu chiant d'avoir un écarim qui a son z tout le temps donc il faudra faire peur on va dire il faudra non on va faire attention surtout avec potentiellement le retour du personnage en compétitif puisque ça peut être intéressant de voir des éliminations plus briseur de ces deux écarines qui peuvent potentiellement utiliser le scaling augmenté pour avoir pas mal d'items et outscale pas mal de champions en jungle qui peuvent arriver je pense que c'est un champion qui peut pas mal de ce qu'elle des personnages comme maokai par exemple parce qu'il s'en fout un peu d'être immobilisé parce qu'il a un ulti et qui peuvent il peut quand même foncer sur les gens donc ouais pourquoi pas jinx alors donc quel était le problème quel était le problème avec jinx alors ce qui se passe c'est qu'au 13.20 donc il ya eu cette petite ligne qui a un peu cassé la gueule de toute la game et de tout le tout l'équilibrage possible imaginable sur jinx j'aimerais juste voir le win rate qu'avait jinx le patch d'avant parce que ça a l'air d'être rigolo quand même 51% de win rate c'est pas incroyable c'est pas genre un win rate de fou furieux on aimera le plus j'aimerais juste partir sur les trucs genre un peu plus gros genre dans le master plus et tout 55% c'est pas incroyable mais il y avait un petit problème il y avait un petit problème on va dire est ce que vous voyez vous voyez ce spike là ici un diamant plus en termes de win rate ouais c'est à partir du moment où les gens ont tellement les gens du monde où les gens ont découvert ont découvert le problème on va dire et du coup derrière elle s'est fait full ban derrière donc ouais ok on a une augmentation énorme de win rate on va dire à partir de voilà 25 minutes pourquoi eh bien en fait ce qui se passe c'est que si on retourne sur la ligne le boli de 25% vitesse d'attaque totale octroyé par enthousième lors d'une émulation peut être cumulé donc ça veut dire que à la base moi je me disais ok donc ça veut dire que à la base moi je me disais qu'elle va plus vite parce que pour moi j'avais pas vu vitesse d'attaque j'avais vu vitesse de déplacement mais non c'est vitesse d'attaque ce qui veut donc dire que ils ont dit il peut être cumulé mais ils ont pas mis jusqu'où ils pouvaient cumuler donc virtuellement elle pouvait continuer à l'infini tant qu'elle détruit des tours ou qu'elle détruit des champions ou qu'elle tue des inhibiteurs et du coup en fait bah quand tu es à 20 minutes de jeu tu perds un simfight à ta t2 et que tu te fais ace par jinx elle a déjà son bonus de 25% vitesse d'attaque qui est stacké à cinq personnes derrière elle va sur une tour elle a one shot donc elle non seulement elle réinitialise son passif mais en plus elle augmente la vitesse d'attaque qu'elle gagne qui je le rappelle n'a pas de cap c'est à dire que elle peut elle peut aller au delà des 2,5 d'attaque par seconde et en plus elle peut augmenter justement à l'infini du coup elle tape la t2 elle la one shot elle augmente elle réinitialise son passif elle tape la t3 elle réinitialise le passif elle augmente sa vitesse d'attaque elle tape l'inibiteur elle réinitialise son passif elle augmente sa vitesse d'attaque c'est à dire elle pas elle fait t3 elle fait donc t2 t3 inhibe t4 t4 nexus à 20 minutes à 20 minutes comme ça et et du coup bon ouais c'est très drôle de voir à quel point le win rate augmente de fou furieux à 20-25 minutes pour un champion qui je le rappelle est censé scale quand même c'est censé être un monstre du late game le jinx c'est pas censé être un personnage qui en mode full full early game tout ça mais là à 20 minutes t'as une augmentation de du win rate de 2% ce qui est énorme en réalité c'est assez énorme 2% de win rate au global entre du coup 15 20 minutes et 20 25 minutes augmentation de win rate de 2% rien que parce que c'est le moment à laquelle elle peut commencer à gagner une game sur un ace comme ça à la vingtième minute donc ouais parce que surtout derrière tu dis ah non mais tu respawn à temps bah oui tu respawn à temps et derrière elle te one shot c'est un peu genre kogmo mais en fait son z il augmente il se réunisse unis quand tu le but et il augmente ses attaques en plus c'est vraiment mais sauf que en plus le pire c'est que jinx non seulement il augmente sa vitesse d'attaque non seulement ça va au delà du cap non seulement et une porte augmentée mais en plus et en plus à l'augmentation de vitesse de déplacement ce qui fait que derrière elle va très très vite jusqu'aux nexus donc bref c'était une autoroute et effectivement c'est un peu n'importe quoi donc effectivement toutes les éliminations les éliminations monstres et piques et les destructions de bâtiments octro des effets d'enthousiasme et réinitialisent le debuff maintenant c'est les éliminations de monstres épiques et les destructions de bâtiments octroient le premier effet d'enthousiasme et réinitialisent le buff mais seules les éliminations de chaque champion augmentent le nombre d'effets dont jinx peut disposer et désormais jinx ne peut plus obtenir qu'un maximum de cinq effets d'enthousiasme bon alors déjà première chose il n'y avait personne à riot games qui s'est dit que peut-être que sera dû être là dès le début dès le patch 13.20 qu'on n'aurait pas dû attendre un patch entier avec jinx qui détruit des tourelles à 20 minutes et qui détruit les games bon ah elle est un petit peu trop déraillée si je puis me permettre effectivement donc ouais donc du coup qu'est ce que ça veut dire déjà c'est très intéressant parce que seules les éliminations de champion augmentent le nombre d'effets dont jinx disposés alors à moins que ce soit vraiment un cas extrême on aurait pu juste dire qu'elle pouvait obtenir qu'un maximum de cinq effets d'enthousiasme en général mais bon pourquoi pas parce que en fait déjà si c'est que les éliminations de champions à part si tu arrives à vraiment délayer de fou chaque champion et que tu es à un moment spécifique de la partie où les temps de respawn sont plutôt faibles je peux pas chain le truc quoi mais bref ça pour dire que c'est 5 max maintenant je crois je sais pas si ils l'ont passé au final mais je crois qu'ils avaient aussi dit qu'elle pouvait pas aller au delà elle pouvait plus aller au delà de la visite d'attaque de base on va dire mais bref j'espère que c'est ça mais quand je dis la visite d'attaque base c'est la visite d'attaque max on va dire que tu peux avoir j'espère que c'est toujours enfin qu'ils ont changé ça parce qu'en vrai cinq effets d'enthousiasme cinq fois plus 25% de visite d'attaque c'est quand même beaucoup en fait donc j'espère que ça va être suffisant parce que là je me dis que en fait dans la version que je vois actuellement vu que ça réinitialise le bœuf quand même rien qu'un effet x5 c'est déjà pas dégueu en fait c'est déjà pas dégueu en fait comme augmentation donc même si ça va réduire le possibilité et la puissance de ce genre de passifs ça peut faire peur quand même j'ai peur que l'augmentation juste l'ajout de cette simple ligne devienne un enfer de design pour riot games parce qu'en vrai pour moi ça devrait pas être au delà de deux ou trois déjà de base parce que cinq c'est ça commence à faire beaucoup quand c'est des plus 25% des attaques c'est un item là qu'elle gagne à chaque fois ou deux ailes mais bref en gros déjà c'est beaucoup en train des attaques ensuite c'est x5 donc c'est beaucoup ensuite ça réinitialise toujours quand tu peux être table de bâtiment donc tu peux toujours faire le truc c'est juste que ce serait un peu moins fort ça plus le fait que on va dire que vu que ça ça donne le premier stack on va dire le fait de faire des monstres de pique et des destructions de bâtiment ça peut forcément permettre derrière à jinx de comment dire ça peut permettre à jinx de converger sur plus de qui est de derrière quand même faire un snowball donc ouais c'est compliqué en fait je comprends pas pourquoi est ce qu'ils ont gardé l'effet passif sur les tours je comprends pas c'est t'as pas besoin de ça je j'ai l'impression que c'est un peu le truc qui casse le le passif du personnage parce que ça peut être intéressant d'avoir un effet ce nouveau pour l'intime fait en disant ok on a eu le premier qu'il du coup elle est trop contente et elle va tuer tout le monde derrière et là des bonus pourquoi pas ça peut être un passif de snowball de game pourquoi pas ça peut être intéressant mais par contre pourquoi est ce que tu mets ça sur les structures je comprends parce que en fait les moments où tu voudrais avoir de l'enthousiasme mais moi tu voudrais utiliser cette attaque généralement c'est pas le moment où tu détruis des structures parce que généralement ça fait chier tout le monde détruisent les structures on n'est pas dans un climat de 5v5 de fou quand tu tues une structure en c'est soit tu tues une structure avant le teamfight soit tu tues la structure après le teamfight mais généralement c'est c'est pas genre pendant quoi donc ouais je pense que ça devrait strictement être un passif de teamfight et pas un passif de je suis une tour je vais trop vite quoi bref santé alors 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 est ce que vous pouvez juste me faire alors deux secondes vraiment deux secondes je vais trouver un truc sur x je reviens alors donc évidemment on prend les bons réflexes même quand on n'a pas beaucoup d'abonnés comme moi et on attaque uniquement les idées et pas la personne donc j'ai juste censuré un petit peu le titre ici on a eu un tweet le 12 octobre donc littéralement je crois le jour après le patch le lendemain du patch où on avait donc une personne d'influence en plus dans la communauté qui a dit je cite le rework d'oxante est un échec total champion s'est récemment pris une batterie de nerfs qui l'ont complètement anéanti sans même atteindre les objectifs prévus par riot je n'avais jamais vu une telle destruction en un seul patch jusque là je vous explique alors je dis pas que c'est un patch enfin je dis pas vraiment que c'est genre ce tweet là qui a entraîné ce qu'on va suivre mais c'est juste que je trouve que la communauté de ligue a énormément overreact au changement d'oxante parce que effectivement oui on réduit des possibilités accentées de cheese des gens via des combos flash bizarres qui sont impossibles à réagir parce que le z est instantané et derrière on permet aux accentées de trouver des 1v1 bizarres pour aucune raison n'importe que n'importe quand en plus d'être un champion qui est relativement safe à peu près tout le temps dans la game et d'avoir très peu de counter à part des champions qui l'outscale ce qui est un peu compliqué déjà de toute façon parce que même s'il se fait outscale il peut de toute façon arriver et one shot ton carré ad parce qu'il envoie à travers un mur à 35 milliards de distance sachant qu'en plus le moment où ils ont nerf ils ont augmenté sa vitesse d'attaque énorme ce qui fait qu'en plus c'était incroyable en termes de duel contre absolument tout le monde et que même si tu faisais outscale c'était un peu compliqué de outscale maintenant même si c'était un peu plus prévisible de jouer bon disons que je trouve que les gens qui parlent d'échec total parce que le personnage a un plus bas win rate lorsque de toute façon le win rate du personnage allait tanker à cause du fait que il pouvait patcher les gens aussi facilement et que du coup ça devait forcément changer un peu la manière dont on jouait le personnage en général dans la partie bon disons que vous méritez pas vraiment ce qui va vous arriver parce que pour le coup ça c'est les gens qui jouent que santé qui se plaignent donc ils vont recevoir des buffs de fou furieux mais voilà sachez que what happens next is because of you les dégages supplémentaires de grand jeu donc qui sont sa compétence passive je rappelle qui avait été nerf avant passe de 35% à 45 60 75% au niveau 6 11 16 donc déjà je veux juste qu'on repasse en je veux juste qu'on repasse quand même pour se dire que à la base c'est juste qu'ils avaient enlevé son ratio d'ad et on va dire enfin son ratio d'armure et de ressources magiques ok là maintenant il passe à 75% alors vous allez me dire oui mais c'est quand même techniquement un nerf parce que au bout d'un moment il pouvait avoir un stack de il va y avoir énormément de bons armures en différence s'il a 200 d'armure et 200 d'armure et c'est un nerf même au niveau 16 enfin au 18 genre de truc oui certes mais ça reste quand même assez incroyable comme truc et surtout je pense que c'est intéressant d'avoir un top laner qui scale en fonction des niveaux et pas en fonction des items parce que du coup ça veut dire que c'est un peu plus difficile de gagner genre 45 items d'affilé 45 milliards de stats et derrière de one shot vachement plus facilement avec le grand jeu qu'avant donc je pense que c'est déjà un truc qui est un peu plus sain qu'avant mais déjà dites vous que on revient à des niveaux de puissance du passif qui était quand même les mêmes que on va dire pré nerf sans qu'ils ont ajouté des trucs ils ont ils ont augmenté les dégâts de synthé dans le dans le patch précédent je rappelle ils ont augmenté les dégâts du z ils ont augmenté du coup le avis ils ont ajouté même que si moi ils ont ajouté la visite attaque lorsqu'ils dans sa forme grand jeu et je crois que même qu'il augmente en plus les dégâts voilà ils augmentent en plus les dégâts de bonus gagné je rappelle voilà au cas où parce que c'est en plus des voyais ça c'est aussi ça comme boeuf mais bref ce qui est aussi un boeuf ça en général c'est un énorme boeuf parce que déjà c'est pour tous les gars fichiers champions mais ensuite en plus il ya le fait que quand elle adore des systèmes comme mytho plastron qui n'augmente pas cpv techniquement donc ça c'était littéralement bref donc il ya eu le nerf même si les gens considèrent que c'est un énorme nerf ça c'est surtout que en dehors de ça c'est c'était surtout un nerf où on a empêché les possibilités du champion on a réduit les possibilités d'attaction du champion mais on a quand même augmenté pas mal ses compétences et ses capacités à faire ce qu'il a été designé pour faire c'est à dire réussir à envoyer un mec à travers le mur et derrière le 1v1 parce que six santé par exemple est dans une situation où il peut envoyer un mec contre le mur assez rapidement avec un combo de fou où le mec a aucune réaction comme ce qu'il a été pré nerf mais que d'ailleurs il se fait quand même poutrer en 1v1 quand il arrive là bas c'est pas une c'est pas incroyable comme personnage derrière donc je pouvais pas le nerf en juste en réduisant ses dégâts là parce que sinon il deviendrait juste chiant à jouer pour tout le monde là en faisant les changements qui sont faits pour le 13.20 on retire ses capacités à cheese des gens donc il devient un peu plus prévisible ce qui est ok et sain pour le jeu parce que de toute façon le personnage est pas censé pouvoir faire n'importe quoi quand même avec ses spells et et juste de genre une fois qu'il a il a son comment on appelle ça son que spell chargé juste est impossible à approcher on va dire parce que sinon il te flash in et te one shot donc ouais c'était basiquement une sorte de mal fit mais en mal fit plus fort qui est un enlégame plus safe qui est sûr de one shot un mec qui est meilleur individuellement entre guillemets c'est à dire qu'il peut un v1 solo des gens tout ça qui est plus mobile et qui est on va dire plus versatile parce que mal fit c'est surtout un truc anti armor et pas un truc anti réessence magique donc ouais alors que là du coup si on nerf du coup comme j'ai dit j'en reviens à ce que je disais du coup si on nerf ses capacités à cheese les gens on va dire on peut se permettre d'ailleurs d'augmenter ses forces c'est à dire les moments où la personne fait réellement une erreur contre santé et on augmente quand même sa capacité à être joué enfin parce qu'il reste quand même bien dans la partie là le problème c'est que si on commence à rebuff les trucs qui étaient qui étaient nerfs avant ça va être compliqué donc déjà pas si vite relancer une troisième fois le a donc santé des actifs désormais sous éclair pendant l'incantation c'est dans ça c'était très souvent ça c'est déjà fait ça j'étais en mode c'est bizarre il l'avait déjà fait ok les pv bonus requis pour la durée d'incantation minimum du plus belles sont 1200 donc ça veut dire que maintenant ah oui c'est vrai que avant du coup ça augmentait la durée d'incantation baissait en fonction de des aspects que tu avais pas des espèces bonus que tu obtenais maintenant du coup ça veut dire qu'il a besoin d'avoir moins d'hp bonus pour avoir la durée d'incantation minimum donc il a moins de counterplay plus rapidement c'est ça et d'un moment la bull dead affiche toujours les résistances pv requis pour réduction des réparations et d'incantation très bien donc pour nazuma donc le z pour nazuma n'interrompt plus la durée du e de santé quand l'incantation commence ce qui veut donc dire que tu peux tu peux commencer à z pendant le dash ce qui pas dégueu en fait parce que je rappelle que c'est quand même 0,6 secondes max minimum je veux dire et si tu camoufles déjà une partie de ton z dans le e ça rend le personnage vachement plus intéressant à jouer parce que tu peux dash sur un sbire et derrière pousser un mec latéralement plus facilement parce que tu as du talent et si tu dash sur un sbire le truc est enfin le dash est plus long donc il prend plus de temps tu prends plus de temps avec les points un point mais parce que tu vas pas plus vite mais du coup ça laisse plus de plus de moins de temps adversaire pour réagir au z du coup donc ouais ça peut être intéressant à voir ça et du coup ça permet d'avoir pas mal de nouveaux de nouveaux trucs stylés pour le pour le personnage parce que derrière tu peux tu peux on va dire bouger légèrement avec ton e pendant ton z et donc potentiellement tu peux passer derrière ton adversaire avec à pendant que tu t'actives ton z et derrière le repousser derrière toi ce qui peut être vachement fort la durée d'incantation maximum du z passe de 1 à 1,5 seconde donc ça veut dire que maintenant tu peux tu peux garder ta réduction de dégâts plus souvent enfin plus souvent plus longtemps je veux dire je veux juste vérifier qu'ils ont pas changé la réduction des dégâts si ils ont changé la réduction des dégâts donc voilà donc c'est 40% au niveau 1 jusqu'à 65% au niveau 18 qui veut donc dire que en late game il a 60% de réduction de dégâts pendant 1,5 seconde c'est pas dégueu c'est pas dégueu en général pour un tank surtout déjà en plus autant vous dire qu'il va pas prendre beaucoup de dégâts pendant qu'il sera son z et qu'il peut garder son z pendant très longtemps du coup ça veut aussi dire que forcément il a plus de potentiel de mix up dans les actions parce que forcément si tu peux garder ton z pendant plus longtemps ça veut dire que tu peux avoir une plus grande différence entre le moment où tu peux réactiver ton z et le moment où tu veux vraiment réactiver ton z c'est un peu comme Jax par exemple l'avantage et la puissance de Jax c'est que quand il appuie sur sa counter strike c'est pas un stun instant certes mais il décide à partir d'un certain moment de s'il appuie sur e ou pas donc tu peux mix up un truc où tu peux genre toute la game tu peux appuyer sur e dès que tu peux et du coup habitué à ton adversaire à un stun à la durée minimum après la durée minimum du coup de l'activation du e et derrière finalement au moment où ça compte le plus tu le gardes légèrement plus tard pour bait un sort du personnage adverse et derrière attendre et derrière l'activer alors c'est moins fort pour ressentir que pour Jax parce que Jax il peut flash pendant qu'il est sur counter strike donc il peut appuyer sur e attendre le flash de la personne et derrière flashing lui même comme ce qu'a fait d'ailleurs normalement vous avez vu dans le draft gap que j'ai balancé entre cloud nine et lng c'est exactement ce qui s'est passé basiquement si vous voulez voir un super à une super action que j'ai décrypté sur ça où justement le Jax utilise sa capacité de delay de son e pour faire des trucs pour pour du coup que Santé forcément ça ça va être un buff très intéressant et ça va augmenter la skill expression on va dire de Santé bref la mise à jour de la bulle d'aide du grand jeu était simple film ce jour très bien les R donc les soins calculés en fonction des dégâts physiques et brut infligés aux champions sont maintenant en fonction de tous les dégâts infligés aux champions alors déjà c'était incroyable parce que je ne pensais pas que c'était pas le cas en fait on va dire mais du coup ça veut dire que les moments où il fait des dégâts magiques donc certainement les trucs comme la cape solaire par exemple ça va donc être compté comme des soins du coup donc ça veut dire que potentiellement la cape solaire devient un item pas trop dégueu pour Santé que ce soit en dégueu pour les dièmes pourquoi pas et ça c'est que la première version parce que je crois qu'il fait des dégâts magiques supplémentaires à un moment je crois que son z fait des dégâts magiques je crois je crois alors déjà ça c'est quoi déjà donc ça avait commencé à faire en sorte que c'était des dégâts magiques ça c'est ça c'est le plaquage mural donc je crois que c'est plus trop le cas j'espère que c'est pas de cas j'espère que c'est il ne regagne pas des hp au moment où il appuie sur l'air quand même et que ça ça compte pas dans l'espoir déjà on va dire ça c'est des attaques bonus ouais et ça c'est surtout des dégâts supplémentaires ok bon bref je crois que c'est surtout le z qui fait des magiques alors dans le z c'est des dégâts physiques ok très bien donc c'est vraiment juste son air qui fait des dégâts magiques c'est ça c'est juste son air qui fait des dégâts magiques donc ça c'est un certain bien surtout des items on va dire du coup plus que plus que des dégâts de ses sorts en général donc on parle de la coupe enfin de la coupe l'anore pas du tout on parle surtout d'items comme la cape solaire c'est que santé ou à sexe santé au niveau au page 13.20 donc on va pouvoir voir les items qu'on est déjà ça c'est des dégâts magique et donc t'en mêle compte comme des dégâts magiques donc ça augmente les soins que tu vas obtenir via la tendre mail du coup ça peut être intéressant c'est désiré des boeufs comme ça un léger pour le coup pour l'instant c'est ça donc c'est surtout pour son fire et pour te l'attendre mail que ça que ça va être des gros boeufs le reste c'est pas voilà il n'y a pas énormément d'autres compétences peut-être que si tu veux dans les rares games où tu vas partir sur camp punk je crois non même pas c'est même pas des dégâts en plus maybe maybe donc ouais non c'est surtout pour ça le reste pas énorme il n'y a pas forcément trop de d'items qui vont te faire des dégâts magiques en dehors de ces deux là mais c'est déjà quand même un boeuf pas trop dégueulasse la réalisation des attaques a plus e passe à donc de 0,1 seconde à instantané donc je crois que ça c'est un boeuf si je ne me trompe pas je sais pas trop comment ça fonctionne mais je crois qu'effectivement la réalisation des attaques a plus je sais pas trop mais en tout cas ouais ça a l'air d'un boeuf et derrière des collections de bugs ok donc maintenant ils ont donc nerf ils en nerf le passif ça ils ont nerf le passif ils ont ça c'était quoi ça ça c'était un nerf early game de son kill spell même si en late game c'est toujours la même chose c'est ça le z était boeuf deux fois et lui aussi a été boeuf techniquement oui parce que certes tu l'ont envoie un peu moins loin mais par contre et du coup ça c'est que tu gardes plus d'hp tu fais plus de dégâts parce que c'est dégâts magiques et en plus comment dire je veux dire d'autres oui en plus gagnent la vie des attaques bonus ok donc ils ont ils ont buff l'ulti buff le zed nerf le qspel nerf le passif et dans le 13.21 ils ont rebuff le passif ils ont techniquement rebuff le qspel même si c'est moins fort on est d'accord ils ont buff le zed et ils ont buff le r alors laissez moi juste alors enfin c'est juste on va essayer on va regarder les gens et oui ok c'est que santé c'est ça on est déjà ok parfait on est déjà on va se mettre en 13.21 s'il vous plaît ok à à 57% de win rate deuxième rang sur 51 en master plus quand les gens savent bien utiliser le personnage assez bizarre ça qu'il aurait qui aurait pu le croire qui aurait pu le croire et emerald plus quand même au cas où c'est ça et c'est quand même deux pour cent de la vue il est quand même troisième rang sur 90 alors évidemment c'est que le début du patch 1 évidemment mais surtout que quand tu vois un personnage qui a mis mille ans à on va dire s'adapter à un patch qui est un air passé de 47 pour son win rate à 52 ça fait beaucoup quand même c'est à dire que bon évidemment je suis pas en train de dire que genre le champion était déjà broken avant évidemment il était nerf mais ce que je veux dire c'est que non quand même pas je pensais qu'il était nerf mais c'est surtout que en gros comment dire c'est un nerf qui a été mérité qui était normal et en plus qui était fait pour comment dire permettre de mieux l'équilibrer derrière mais surtout c'était un nerf qui allait être enregistré par les gens qui jouent et tenter et qui derrière allait genre de toute façon finir par être un niveau qui était stable le problème c'est que riota overreact à l'assure la horrelle overreactation l'orientation réagir la surréaction des bas des fans et du coup win rate qui a baissé énormément au patch 13.20 de course 1 et du coup là on se retrouve avec des boeufs sur un champion qui était déjà bien et il va être broken à nouveau voilà donc j'espère que vous aviez vous avez apprécié ce 1 patch où xante n'était pas méta lol et encore je dis ça mais il est complètement méta mais vous avez apprécié ce 1 patch où xante était moins fort parce qu'on est reparti sur une méta full xante pendant 20 patchs let's go bref le blanc alors les gars magiques de distorsion ont été on a ratio ap qui a augmenté de 10% et pareil pour le e mais c'est que le déclenchement des chaînes et pas la chaîne en elle même donc maintenant les déclenchements à moins que ce soit les deux dans ça c'est que le c'est que le déclenchement de la chaîne donc maintenant déjà un leur action du e maintenant fait plus dégâts que l'activation de base je crois si je me trompe bien si je me trompe pas mais bref en tout cas tout ça pour dire que c'est un peu bizarre sert que ils veulent boeuf le blanc mais du coup le problème qu'on a c'est que là ça comme ça c'est quand même beaucoup beaucoup d'ap et quand même c'est très très gros ratio ap quand même qu'elle a 75% de puissance dans une compétence de zone c'est pas c'est pas dégueu quoi c'est pas dégueu si on pouvait juste comparer avec un personnage on va dire qui est basé aussi sur des spells en aoe genre xerat potentiellement si on prend son cul spell 85% drapé c'est ça on est à peu près sur ça quand même le z c60 sans que la zone augmentée il est assez compliqué à toucher si c'est pas un mec c'est pas une personne qui stone derrière de base et assez 45 pour le coup et l'util c'est 40% même s'il peut le il peut l'utiliser plusieurs fois bien sûr c'est pas du tout le même rôle de champion mais je regarde juste j'en parle juste pour des compétences qui sont en isolation dans des compétences de zone et des compétences mono cibles à peu près les dégâts que ça et du coup le blanc on est sur du 4 ans c'est pas du tout les mêmes dégâts 80% d'ap pour une réactivation du spell sans qu'on a en plus l'activation des marques du spell enfin de mimique qui font que derrière ton spell fait dégâts voilà assez assez gros quoi au total et derrière son z qui est une compétence de zone de base à 75% d'aspect de plus c'est quand même pas dégueu j'espère qu'on va pas aller trop dans cette voie d'augmenter les ratios de le blanc parce que ça peut terminer sur le blanc monstres de scaling quoi et je suis pas sûr que vous avez envie de le blanc monstres de scaling parce que déjà que de base elle est chiante quand elle est basée uniquement sur le snowball si en plus tu dis ok alors certes elle a trois kills là maintenant et elle va te one shot mais t'inquiète pas à 40 minutes elle te one shot appareil je suis pas sûr que les gens vont être super d'accord on va dire j'ai un peu peur mais bon on verra mètre il est le dé de récupération du style boujou passe de 18 à 14 secondes waouh poufou et ben ça fait ça fait du bien quand même alors après est ce que ça veut dire que tu pourrais l'avoir l'utiliser plusieurs fois dans un team fight je suis pas sûr je suis pas sûr parce que dimitre il n'y a pas particulièrement la possibilité de d'avoir 45 milliards d'habite ace je suis même pas sûr qu'ils prennent strike break heures donc s'il prend pas strike break heures je vous le dis tout de suite ça n'aura aucun intérêt ouais donc on est donc 0 0 0 15 0 0 à 0 ça c'est la même saison le mi thème 0 0 ok donc c'est rouable tié c'est très bien donc le style vous joue bon voilà même si on compte les cinq secondes du goût joué bon ça va être compliqué compliqué de justifier ça alors j'aimerais beaucoup quand même que à la place de boeuf le personnage en enlevant quatre secondes sur un spell qui de toute façon aura pas forcément énormément d'impact c'est juste pour essayer de l'aider un peu en termes de coeur depuis de jungle mais bon ça peut être incroyable de base comme 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 changement au bout d'un moment et en plus bon est ce que à un moment on pourra pas se dire que maître il c'est peut-être un champion qui se serait qui serait plutôt intéressant de revoir en fait de manière à ce que le personnage soit pas genre comment dire extrêmement ennuyant à jouer quoi parce que le problème c'est que c'est un personnage qui n'a pas énormément de skill ceiling on va dire qu'il ya pas un énorme skill ce qui fait que il est extrêmement chiant à jouer tout le temps il ya certes il ya certes quelques mécaniques que tu peux faire quand tu es très fort avec métri pour genre bien one shot les trucs et tout ça genre les resets de toto attaque avec ton z ce genre de truc mais en dehors de ça on est quand même sur un champion extrêmement simple en termes de mécanique dont il est facile de s'emmerder assez vite quoi ça plus le fait que il a tendance à être méta trois pattes sur quatre et de one shot la seule la solo queue parce que effectivement compétitif il est un peu moins fort sur le spoiler ça fait que le personnage est un peu compliqué à équilibrer quand même on va dire de base c'est un personnage qui sera quasiment jamais vu en pro play et qui en plus peut détruire la solo queue une fois tous les quatre patchs quand les items crit sont très forts et spoiler alert depuis quelques patchs depuis quelques saisons les systèmes critiques sont un peu forts donc ouais j'ai peur et je pense que rayon métrier a plus besoin d'un reward que d'un boeuf ah bah tiens en parlant de personnages qui ont besoin de plus de reward que de boeuf morgana donc les dégâts de magique par seconde passent donc de 12 52 plus 17% de la puissance à 12 56 attention attention ça c'est là ouf accrochez vous bien sur le siège quand même parce que là on est quand même sur où putain de merde de dégâts par seconde non mais quand même sérieux genre sérieux quoi t'es oh non attention elle va gagner bon après ça augmente je crois que ça augmente des réoccupations non ça réduit le cooldown c'est en gros elle va être légèrement meilleure en jungle mais ça va pas être incroyable quoi c'est pas non plus c'est pas le boeuf qu'on attend mais après le meilleur boeuf qu'on attend de morgana c'est un reward donc compliqué mramus alors les dégâts magiques du q spell sont de 100 jusqu'à 200 puissance de puissance qui sont maintenant de 80 à 200 sur son appuissance donc c'est un nerf en early game très bien peut-être pouvoir un peu moins facilement un revient absolument tout le champ du jeu c'est cool et du coup le z la boule défensive l'armure bonus passe de 35 plus 40 plus 80% de l'armure totale à 30 plus 35 plus 20 jusqu'à 75% de l'armure totale ok c'est un nerf ok tiens après est ce que c'est suffisant pour ramus je sais pas je sais pas si en fait le problème qu'on a c'est que ramus est censé être un personnage qui est genre comme comme malphite c'est censé être un personnage qui te draft check on va dire c'est un c'est censé être un personnage que tu es censé prendre pour punir une draft qui a trop de dégâts physiques ou est trop d'autotacca donc le problème c'est que là il commence à être viable et même broken peu importe la composition ce qui commence à être un peu chiant du coup parce que c'est censé être un counter pick mais il est fort tout seul donc il est en train de sortir un peu du rôle dans lequel il était alors la question c'est du coup qu'est ce qu'on fait avec ramus soit on le garde on le nerf je sais ce qui soit fort que dans ces que dans ces spots là mais du coup qu'il soit vachement moins joué vachement plus un personnage on va dire isolé on va dire est vachement personnage de niche soit on on augmente sa puissance globale dans tous les cas de figure mais on diminue on va dire sa capacité à être très fort dans les cas spécifiques où il est fort alors les derniers personnages sur lequel on a fait ça il s'appelle docteur mundo il a pas ultra bien terminé donc je préfère qu'on est un champion surtout quand on a un roster de plus de quasiment 200 champions je préfère que ce soit un champion qui soit vraiment assumé comme étant un champion de niche même si évidemment ça y'a ça sera pas du bien au one trick ramus quoi mais je pense que si tu es un one trick ramus il y a peut-être d'autres personnages que tu peux utiliser quand tu peux pas piquer ramus dans certaines compétitions pas de sa compétition c'est une certaine composition notamment et karim se joue à peu près pareil donc ouais je pense que league of legends pourrait se permettre d'avoir ce genre de champion qui est plus un cas on va dire spécifique un cas et que donc on devrait pouvoir le nerf un peu plus quoi je pense que c'est pas suffisant pour ramus comme nerf et qu'on devrait un peu le rendre un peu moins viable tout le temps quoi c'est raffinant putain le paragraphe alors attendez deux secondes parce qu'il faut vraiment je vois que je vois de l'eau avant de voir ce peut-être alors donc au départ c'est raffinité pensée pour occuper la voie du milieu mais lorsqu'on jette un coup d'oeil statistique et est évident que les joueurs la préfèrent au rôle de soutien bien que ses résultats à ce poste soit plus que mitigé nous pouvons pas octroyer plus de pouvoir à seraphine étant donné qu'elle est déjà bien installé en tant que carré de puissance sur la voie du bas ce patch a pour objectif de rapprocher tous les rônes de seraphine que ce soit en carré de puissance en support ou sur la voie du milieu ainsi tous les builds lui permettraient de laisser parler sa puissance à tous les postes de différentes manières comme d'habitude si nos changements sont un peu trop brutaux nous reviendrons dessus lors du prochain patch ok très bien plusieurs changements en perspective pour commencer réunion ses statistiques de base c'est juste en chanteur ok en séance à force qui résidait dans son ratio de puissance vers sa puissance de base très bien et on réinvestit une partie de sa puissance dans une logique plus axée sur la voie aux solos sont renforcés et la fichette au plus haut rang je vais pas être qu'ils aient été revient la baisse un bon support et un bon chat pour avoir du bas c'est avec les jambes sans joie à la jouer celui-ci on prend des saisies de base de permettre à cette petite communauté de joueurs de seraphine sur le milieu donc le but c'est de faire en sorte que le champion reste jouable sur les trois voies mais qu'il soit vachement plus intéressant sur la voie de support et de la bot lane enfin surtout de la voie du support parce qu'en fait la voie de bot est déjà suffisamment bien si je me trompe bien ok donc la mid lane c'est choix de base enfin choix de base du design et le plus bas choix possible enfin le plus bas niveau de pic la bot lane c'est meilleur win rate mais pas non plus en énorme pic rate apparemment de ce que je comprends et support c'est pas un gros win rate mais un gros pic rate donc ils cherchent à faire en sorte que seraphine soit un champion qui soit jouable sur les trois voies donc ça veut dire que ils doivent augmenter sa capacité à jouer support donc comme ils disent les la puissance de base et pas la puissance en fonction des niveaux ou la puissance des ratios parce que ça c'est lié aux items et au niveau ce qui est pas quelque chose que les supports vont avoir de fou mais en contrepartie fait en sorte que c'est ces compétences en solo soit quand même intéressant parce que ils veulent quand même la gagner en mid lane j'ai peur que ça fasse un truc où elle est vous joie mieux le part mais on va voir réaction du mana passe de 8 à 11,5 on sait déjà c'est pas dégueu parce que pour le coup ça 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 augmente la puissance sur tous les tous les rôles en général en général parce que effectivement ça veut dire que tous les joues tous les joueurs de seraphine vous bénéficiez du fait de régénérer plus rapidement leur mana c'est cool la salle de croissance par contre diminue ce qui veut dire que pour le coup ça c'est un drône nerf pour la voie de la mid lane parce que c'est la voie de la mid lane qui a le plus d'xp en général donc c'est qui a le plus patin dès la salle de croissance dans génération de mana par rapport à bot lane et support je parle pas avant la top lane évidemment donc ouais donc c'est pas enfin c'est un buff plus pour adc et support et pas un buff pour pour la mid lane alors le mana de base passe de 440 à 360 ce qui est assez faible en vrai pour le coup ça ça va faire un gros gros problème parce que 80 de mana au niveau 1 ça fait ça fait mal même si ça augmente au fonctionné au fur et à mesure un peu normal en vrai parce que sinon ça commence à faire n'importe quoi ça veut dire que merde j'ai vraiment une voix dégueulasse ça veut dire que forcément dans les premiers niveaux ça va être forcément quelque chose qui est plus simple que plus enfin plus simple à exploiter on va dire pour les champions qui ont on va dire qui sont en mid lane notamment des mêlées ce genre de truc qui vont un peu moins se faire poke par une seraphine parce qu'elle pourra moins spammer ses spells ce genre de truc mais au bout d'un moment on va dire avec le niveau du coup ça va quand même s'égaliser en faveur de la seraphine donc c'est pas si problématique que ça donc elle récupère le mana qu'elle perd au bout de genre du niveau 9 ce qui n'est pas ce qui n'est pas genre trop chiant quoi et c'est même un buff pour plus tard même si on est d'accord que à partir du niveau de mâche généralement le mana devient pas vraiment une stat c'est plus vraiment une stat purement un problème en général mais certainement pas bon c'est un film donc ouais pas trop problématique et derrière l'armure de base qui augmente donc 19 à 26 qui est pas dégueu la zade de croissance mais qui descend mais ça on s'en fout à la limite parce qu'il ya pas mal d'items qui lui permettent quand même de gagner en termes de pv notamment riley par exemple donc c'est pas si problématique que ça l'armure de base pour le coup c'est plus intéressant parce que ça va lui permet déjà de se mettre au niveau de champion comme les a des caries comme kathleen ce genre de truc avec zaya donc ne pas forcément perdre énormément en termes d'escarbouche le niveau 1 et l'asset de croissance des attaques qui augmente si ça pour le coup c'est plutôt intéressant parce que ça va lui permettre de on va dire mais des plus gros on va dire près d'envoyer en milieu de game plutôt ce qu'on est qui me va trop tout elle va pas trop tôt à qu'on s'en fout un peu mais par contre peut-être qu'en milieu de game entre chaque spell mais des auto attaque pour le coup ça peut pas être ça peut ne pas être si problématique que ça ça va avoir zéro impact au premier niveau mais sinon ça va la note aiguë donc du cuspal la dérécupération passe de 10 à 5 secondes à 9 à 5 secondes donc c'est ok tiens dans le début de partie on va dire mais c'est pas voilà de toute façon elle va le spammer ça c'est sûr mais peut-être pas non plus tellement parce que là pas où elle a plus autant de mana mais bref tout ça pour dire que c'est cool c'est cool mais c'est pas un truc qui va vraiment genre dans le personnage incroyablement fort maintenant c'est juste on sait plus presque plus un un boeuf pour derrière en plus égaliser un peu les chiffres pour pas que ce soit des chiffres un peu dégueulasse genre 6,25 8,75 plutôt qu'un véritable boeuf parce qu'on garde les cinq secondes quand c'est maxé donc voilà c'est surtout un truc pour les premiers niveaux les dégâts passe donc ouais ils augmentent quand même pas mal pas mal au fonction des dégâts mais par contre on baisse énormément ces ratios ap donc ça veut dire que ça va être on va dire plus facilement ça va être plus facile au niveau au niveau 1 ça est plus facile je sais plus tôt ça va faire légèrement légèrement moins de dégâts ça non légèrement plus de dégâts les gens ont plus lié au niveau 1 mais ça vient par faire moins de dégâts lorsqu'on va arriver dans du led game quand est sur du un build full ap après est ce que tu étais censé de toute façon prendre un build full ap avec seraphine parce que je pense que l'écho dégâts et pas si dégueulasse comme ça quand je dis si c'est que ça c'est pas un thème qui est si chiant pour seraphine spécifiquement à puisque maintenant moulson n'est plus trop trop utile ça devrait être un item qui devrait prendre logiquement la place de moulson en termes de build plutôt support et d'ailleurs pour ce qui est des build on va dire plus ap centrique ça va être ça va faire mal mais comme des de toute façon censé partir surtout genre liandry la brûlure fait que ça va en vrai je pense que la brûlure fait une partie une partie significative de tes dégâts ce qui fait que tu n'auras pas forcément besoin vraiment d'avoir les dégâts supplémentaires que tu vas perdre surtout que je pense pas forcément c'est un film pour les dégâts sont en biophonie dans son z pour mana qui passe donc de 50 90 à 80 sens ça fait vraiment très mal pour le coup ça ça fait très 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 mal ça alors forcément du coup ça c'est à mettre en relation avec la de croissance en génération de menin cette base de réaction de mena qui augmente un peu mais même avec ça ça fait ça fait quand même pas mal faut quand même se dire que ça a 20 secondes de cooldown donc je récupère quand même une bonne partie de ton commande entre le moment où tu appuies sur le spell au moment où tu le retrouves mais si on prend en plus en compte le fait que son mana de base c'est 360 ça veut dire qu'elle peut même pas castre quatre fois le z alors mais non si on compte pas la résistance enfin la régénération de manin évidemment je pense qu'elle planque à ses quatre fois si elle s'il y a rien qu'avec la régénération de manin mais c'est pour avoir un peu mettre en perspective le truc que voilà au niveau 1 elle dépense autant de mana qu'avant elle dépense au niveau 4 c'était un spell qui je le rappelle tu n'étais pas monté avant vraiment le le très le diem qu'on va dire parce que ça va déjà pas mal de d2 et ça qui était quand même pas dégueulasse surtout parce que tu l'utilisait quand tu cherchais à l'utiliser tu l'utilisait souvent avec le fait du passif donc qui faisait que c'était de vachement plus fort en général ça te mettait un shield et que ça te y est en plus mais bref donc ouais on veut de récupération a été du coup derrière légèrement baissé en late game mais après encore une fois tu le buff pas enfin tu le max pas en fait donc c'est ça reste 28 secondes au niveau 1 donc ça reste très très chiant pour le coup et le bouclier passe donc de 50 130 plusieurs 5% de la puissance à 50 150 ça n'a aucun intérêt mais ça n'a aucun intérêt parce que c'est des dégâts de base et que comme je l'ai dit encore une fois tu cherches pas max le sort surtout quand il va coûter 100 de mana quoi donc tu vas pas chercher à max le spell donc le moment où tu vas obtenir ce 150 de dégâts ce niveau 18 alors déjà c'était en support lol du coup le niveau 18 lol parce que tu l'atteindras jamais et ensuite si c'est en mid lane on arrive à un moment de la partie où 20 de dégâts supplémentaires on s'en fout un peu et là le soit en fonction des pv manquant ça passe donc de 5 à 7% plus 0,4% tous les 100 points de puissance à 3 à 5% bah ça fait très très mal après tu es censé prendre des items qui augmentent et pourcentage de heal donc ça veut dire que en fait ça à la limite on s'en foutait un peu parce que tu cherchais pas particulièrement augmenter tes soins avec la paix mais surtout avec l'augmentation des soins on va dire qui est vraiment une cette à part entière que tu obtiens avec les mêmes supports du coup donc c'est pas si problématique que ça ça n'est pas si gros que ça en termes de nerfs mais ça reste un gros nerf quand même pour le coup parce que les 2 % de soins pour le paiement quand ça fait mal quand même donc ouais ensuite le e c'est donc le court mana qui passe de 60 à 100 à 60 80 diminue le point mana du e donc c'est cool et par contre du coup les dégâts magiques passent de 60 140 plus 105 % de puissance à 60 200 plus 105 % la puissance ok donc ok en fait pour être honnête je vois pas en quoi il ya enfin je vois pas trop en quoi c'est pas un direct nerf à seraphine midlane ce sont un peu bizarre parce qu'en fait tu aurais été pas obligé de faire ça vu que personne la joue donc personne la joue elle était pas elle était pas partie pour avoir un win ray de fou furieux surtout à l'heure actuelle merde je sais pas pourquoi je m'en ai parce que le problème c'est que les les mages sont déjà dans une situation à l'image les les enchanteurs sont des gens de situation un peu compliqué parce que tu dis t'aime ce support plus la merde on a un super le système support ap puis un peu la merde dans ce cas dans le sens où les mythiques plus la merde puisque autre chose parce que moulson n'est plus vraiment la même chose que c'était avant il ne fonctionne bien que sur des champions genre il ya un bug dessus et il ya là je vais rien dire même si pour le coup c'est qu'on l'a on voit plus vraiment beaucoup le respect parce que ça demande être un champion un peu hybride en général ce qui est jamais vraiment un truc intéressant c'est c'est pas énormément de supports qui peuvent l'utiliser quoi c'est à dire que genre lulu par exemple ou n'importe quel champion genre soraka par exemple ils sont censés utiliser on va dire on va dire ils sont censés que il est surtout qu'il généralement une personne on va dire sauf soraka qui le zone évidemment vous avez compris est ce qui fait que ben en fait ce qui est chiant avec moulson c'est que tu obtiens un hill supplémentaire ou un shield supplémentaire à un autre champion mais le problème c'est que tu cherches jamais ou très rarement à il genre juste deux champions soit un healer qui obtient genre enfin qui fait qu'il ya un hill de zone et qui donc va toucher cinq personnes idéalement et donc tu t'en fous de moonstone parce que de toute façon tu auras le shield de partout soit tu cherches à il que une seule personne parce que c'est un peu la lulu qui est genre attaché à son à son champion quoi et dans ce cas là tu tu t'en fous que ça touche une autre personne parce que toi tu cherches de toute façon mais il que ton champion le champion que tu cherches quoi et d'ailleurs bon bah sur elle ya c'est la vitesse de placement quoi donc c'est pas ça c'est pas un truc de fou furieux quoi c'est parce que tu cherches alors évidemment les items derrière après ça sont incroyables c'est à dire que oui des items comme le staff des items comme comme l'encensoir ardent comme michael comme rédemption c'est des très bons items rien à dire mais mais le problème c'est que les les enceintes ont un énorme problème de mythique à l'heure actuelle qui fait que ça remerde un peu donc dans un monde dans un monde où séraphine est pas genre complètement dégueulasse enfin les systèmes support en sont pas complètement dégueulasse c'est bien peut-être une possibilité que séraphine redevienne bien sans avoir besoin de ces bofs là ce qui fait peur du coup c'est que maintenant qu'elle a été bof à peu près partout en support et que là les systèmes support la gate keep toujours le moment où les supports enfin les systèmes support en chanteur vont plus la gate keep ça va faire peur là là il a falloir faire gaffe bref dame kench à l'indicat magique supplémentaire de la compétence passive ont été réduits la réduction du délai de récupération a été augmenté ok donc les dégâts magiques supplémentaires passent de 8,60 selon le niveau plus 2% de la puissance tous les centres pv bonus plus 3% de pv bonus plus 6,48 selon le niveau plus 2% de la putain non attendez donc 8,60 face à 6,48 donc fait moins de dégâts selon le niveau 2% de la puissance tous les centres pv bonus 2% c'est pareil en fonction de la puissance et par contre c'est augmenté en fonction des pv bonus ok pourquoi pas donc c'est à dire que ça augmente on va dire ses capacités alors déjà de toute façon je sais pas pourquoi est ce qu'on augmente ça c'est plus 2% de votre puissance tous les 100 pv bonus allez donc plus j'augmente mes pv plus le ratio de puissance augmente oh putain c'est chiant et derrière plus 100% des pv bonus ok donc c'est un buff évidemment parce que tu cherches à avoir des pv bonus mais du coup c'est un buff de tam kensh en solo lane quoi mais alors attendez évitez que les ajustements de tam kensh va permettre d'avoir beaucoup plus de stats que ses opponents sur la voie du haut quand mais pour ça on a décidé d'améliorer la ratio de pv ça pour avoir un possible quand il y a quelques objets bah oui mais du coup c'est 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 fait littéralement l'inverse quoi c'est à dire que vous aime là vous êtes littéralement en train d'augmenter le fait qu'il ait plus de stats que ses opponents sur la voie du haut du coup parce qu'il a plus de dégâts supplémentaires sur son passif parce qu'il a plus de pv bonus oh et puis merde bon bref en gros c'est un buff quoi et la plongée abyssale donc la réduction de délai récupération contre les champions passe de 40% à jusqu'à 50% ouais alors merci pour le skilling linéaire les gars mais bon passer de 40 à 50% on s'en fout un peu quoi bref bon c'est normalement sympa après est ce que les gens vont jouer tam kensh sur la toplane voilà normalement vous avez un peu la réponse donc ouais parus les dégâts magiques passent donc tu perds quoi meurtri qui a des cônes bizarres quand même qui a donc les dégâts magiques donc qui sont juste les auto attaques je pense ça sur les auto tac passe de 7 27 plus 35% de la puissance à 7 31 plus 35% donc c'est léger mais c'est ok surtout que ça se multiplie parce qu'il va mettre pas mal d'auto attaque par lui c'est forcément après si tu mets 4 auto attaque ça fait un plus à 16 de dégâts mais total donc autant dire qu'on s'emmerde un peu pour être honnête même avec de la puissance supplémentaire et derrière la pluie de flèche un ralentissement qui est légèrement augmenté ok non c'est tout le monde s'en fout qu'à tout le monde s'en pousser c'est pas fou c'est pas suffisant du tout on dira alors la cette base invité des attaques au niveau 1 passe de 0 60 0 6 2 5 1 0 6 8 1 donc c'est littéralement le même boeuf visite d'attaques que genre que genre comment il s'appelle elle s'appelle je sais plus on est d'accord qu'il ya eu un ratio de visite à commenter qui est littéralement la même chose pas complètement fou c'est ça c'est que ça c'est ces brandes qui s'est pris la même chose ok donc brande et j'ai déjà oublié bandes et zira ont littéralement le même boeuf de visite d'attaque au niveau 1 incroyable mais par contre son ratio de visite d'attaque restent insurgés alors ça sert à rien mais pourquoi pas intéressant de toute façon on va jamais auto attaque là tu vas jamais d'autaque en tant que c'est un mais au bout d'un moment je veux dire la compétence passive à des dégâts magiques des plantes qui passent de vincent plus le plus 15% de la puissance à 20 4 28 juste 18 pour puissance ça fait moins de dégâts magique mais ça un plus gros ratio à paix donc c'est pour monter c'est ça comme ça c'est dégâts en jungle alors la question que je pose ces gens que zira ait jamais joué nulle part est ce que c'était vraiment nécessaire de nerf ses dégâts de base des plantes parce que enfin déjà qu'on la joue pas de base là c'est surtout que ça va devenir un one trick jungle quoi si vraiment on nerf un rôle sur lequel est déjà pas très bien installe support bon le plus spell à des dégâts magiques qui passent de 62 100 puissance 60 220 et 65% la puissance attention auquel pourquoi pas c'est pas dégueulasse en plus c'est un c'est un spell qui contrairement au jardin de ronces est un spell qui est on va dire dépendant du skill de la zira même si c'est toujours pas le niveau pas si fort que le voilà ça reste intéressant et par contre derrière les racines fixer fixatrice 60 100 240 plus 50 % la puissance à 60 200 et mal quand même comme des gars de base enlevé plus 60% la puissance ok alors je crois que ça reste un buff du coup pendant la plupart du temps de la partie parce que même si tu es jungle et ses supports tu vas quand même avoir plus facilement de l'ap que des niveaux du e parce que je suis pas sûr que tu max le e sur sur zira je suis même quasiment sûr que tu max en dernier non même pas c'est de z ok je pensais pas que le z était aussi inutile on va dire ah oui c'est vraiment c'est vraiment très très inutile donc effectivement donc ouais donc tu le as tu max en premier à tu max en premier support ok maybe maybe ok je pensais que c'est juste belle ok donc pour le coup ouais pour le coup ça c'est c'est un petit coup c'est un nerf ça du coup d'accord après ça certainement pas un nerf en jungle mais c'est un peu bizarre de voir qu'en fait on lui permet de jungle on lui dit allez vas-y on te permet de jungle du coup on baisse les dégâts de base des plantes au bout d'un moment mais du coup c'est du niveau 2 à 9 ça va être plus faible quoi et on baisse on augmente légèrement les dégâts de base du ah mais de toute façon tu vas pas le max du coup je t'en fous et on baisse les dégâts du e de base aussi donc pas vraiment il va falloir que enfin si zira veut jouer jungle il va falloir qu'elle achète des items vite donc ouais alors à moins que ce soit les rôles de mid laner qu'elle cherche non c'est du millenaires et jungle c'est ça alors mid laner le problème c'est que comme je vois encore une fois fin il va falloir qu'elle a des études de la paix vite quoi pour essayer de compenser les dégâts de base qu'elle a perdu je comprends vraiment pas je comprends vraiment pas la raison pour laquelle me fait quoi tu voudrais vous dire à mid lane en fait ça que je me pose c'est pourquoi tu cherches à jouer ce germe et le problème des personnages c'est que quel est son inscrit son intérêt par rapport à jouer genre victor ou genre oriana ou genre cindra quel le l'avantage de jouer zira par rapport à ces champions là surtout oriana en fait pour être honnête parce que elle a des familiers qui slow peut-être avec son riley peut-être c'est pour ça c'est sympa genre j'arrive pas à voir un scénario j'ai envie d'avoir zira par rapport à une oriana en fait pour le coup après c'est peut-être un rapport avec le fait que rien n'est broken mais c'est ça que je suis en train de dire c'est que peut-être que tu cherches un route tu peux mais le route est tellement chiant à mettre que je sais pas trop vraiment que les caries en bas soit genre enfin en face soit genre vraiment très très peu mobile quoi et d'ailleurs ton ulti potentiellement mais pour que c'est pareil ton ulti tu as besoin que l'adversaire il reste dans ton ulti quoi c'est c'est pas genre nico où tu t'en fous parce que forcément tu le touches une fois c'est fini quoi donc ouais je pense qu'il va falloir un peu plus que du buff de base quand tu veux que rizira soit un champion qui soit fort en jungle et en mid lane notamment peut-être un petit revoir pour le coup parce que ça peut être intéressant un changement de dégâts de déclenchement des enchanteurs alors qu'est ce que c'est que cette merde nous cherchons à rendre des enchanteurs plus égaux auprès des récents changements importés à la compétence passives de milieu ah ok très bien donc tous alors donc les compétences de hivernes de léonard de lulu de nami de renata de sauna et de yumi compte comme des dégâts en fiché par eux donc ça veut dire que maintenant tous ces personnages là lorsque tu appliques leurs dégâts tu utilises leurs dégâts sur une autre personne et que par exemple une amie à un ombi au nord par exemple dans les trucs ou un petrifier maintenant ça va effectivement appliquer l'hémorragie sur la cible alors qu'avant comme c'était compté comme les dégâts de la cible de du e2 d'ami par exemple j'en sais t'es lucien ami par exemple tu appuies sur eux ton lucien il a trois petites bulles autour de lui il auto attaque le mec ça compte comme les dégâts de lucien et donc ça ne compte pas comme les dégâts de nami ce qui l'empêche d'appliquer l'hémorragie maintenant c'est le cas ce qui veut donc dire que déjà un l'âme du voleur de sort tout ça peuvent c'est plus intéressant comme ça forcément parce que je peux ça plus facilement et à et 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 on est temps d'être un peu plus fort parce que maintenant tu as juste besoin que ton adc ton attaque et pas que toi mais en plus derrière du coup ça fait que si tu achètes du coup un item d'antil ton carrière et n'a pas besoin d'en prendre un et du coup peut-être que ça peut rendre l'item comme pretree fire plus intéressant à acheter pour ces championnats spécifiquement ce qui est plutôt cool c'est intéressant parce que c'était quelque chose que les gens à l'époque pesaient littéralement tout le temps et ce même si ça fonctionnait pas encore c'est à dire de prendre l'oblivre norme en lane notamment ce genre de truc alors que l'oblivre norme était comment dire non ironiquement moins fort et que maintenant ça n'a jamais été aussi méta que d'acheter une oblivre norme en lane donc on va voir si les gens le font mais sinon ça serait très rigolo si les gens le font pas brise coq le bonus d'armure et de résistance magique en mêlée pas de 10 75 à 10 60 ok très bien et le bûche d'armure et de résistance magique à distance passe de 57,5 à 5,30 ok donc c'est un léger nerf pour brise coq le problème c'est que c'est pas du tout suffisant et le problème c'est que du coup le plus gros counter à brise coq ça reste un autre brise coq en fait malheureusement donc ouais du coup c'est pas trop trop suffisant pour l'item parce que du coup en fait l'item n'est pas trop fort enfin il est fort mais il n'est pas trop fort le problème de l'item c'est qu'il est chiant à jouer contre parce que tu peux pas forcément faire grand chose contre un mec brise coq parce que tant qu'il est tout seul donc il est tout seul mais il n'est pas il est pas tuable en fait donc en fait on s'en remet tous quotidiennement à cause de brise coq parce que si tu es un mec qui est en 0,4 en top lane il y a la fichette brise coq et non seulement il te tient mais en plus il peut speedpush toute sa life en mode resplit et quand même faire gagner des parties à steam quoi donc ouais je pense qu'il faut nerf cet item un peu plus que prévu parce que là pour l'instant je pense que l'item n'est pas suffisamment nerf c'est un peu trop chiant à jouer à frontière bref premier coup alors ils ont diminué de 1% les dégages volontaires de premier coup qui était déjà diminué de 1% en patch 13.20 si je me rappelle tac là c'est ça était à 9% sachant que premier coup était déjà à 10% lorsque premier coup a été release dans le jeu elle passe à 7% maintenant c'est un peu chiant parce que le problème qu'on a avec premier coup c'est que la plupart du temps les déjà on va voir le problème c'est que tout le monde ne bénéficie pas de premier coup de la même manière c'est à dire que les il ya deux deux types de premier coup user on va dire il ya les utilisateurs de premier coup dans la mid lane qui sont genre les xerat qui sont genre les velcos qui sont genre les x qui sont des trucs il est potentiellement les jace par exemple aussi effectivement mais si c'est un d'entre-deux avec le deuxième type dont je vais parler plus tard qui utilisent le premier coup pour poke parce que ils ont l'avantage de la range qui fait que les adversaires ne pourront pas forcément attaquer par les attaquer que avant que les attaques et donc il sait les frigo de pour eux on va dire à chaque à chaque aspect qui touche et il ya les utilisateurs de premier coup dans la jungle ou en que assassins en général c'est à dire les keynes et kzx les ringards les aides et du coup les jets légèrement quand ils partent sur un combo bar tout ça genre de truc et qui eux du coup bénéficient du fait que s'ils arrivent à bien taille mais l'organe et qui proque leur first strike tout leur combo va compter dans les dégâts de force règle et donc un ils font plus de dégâts et deux ils génèrent énormément d'argent grâce à ça rien qu'au fait de faire un full combo et page simplement pas en plus du fait de tuer la cible quoi et le problème c'est que aurait en nerfant first strike déjà un tu rends la rune inutilisable pour tous les images en général parce que les images vont pas avoir autant de capacité de faire des dégâts pendant la fenêtre de premier coup mais en plus tu gardes quand même parce que le problème c'est que surtout comme en termes de fonction en termes de fonctionnement de la rune ça va de toute façon toujours être viable pour les assassins surtout parce que riott s'est amusé pendant le patch 13.20 à nerf des runes qui étaient déjà dégueulasses genre électrocut est dégueulasse était dégueulasse avant le nerf est toujours dégueulasse maintenant moisson noir était dégueulasse avant le nerf est un peu moins dégueulasse que les autres runes mais dégueulasse la comète arcanique était dégueulasse avant le patch et qui maintenant est toujours dégueulasse donc maintenant il reste quoi il reste aéri en mid lane et c'est tout c'est un peu ça le gros problème qu'on va avoir et j'espère que j'espère qu'on va pas se retrouver dans une situation où les seules personnes qui prennent premier coup c'est des assassins et que du coup ils one shot les gens avec des items qu'ils ont parce qu'ils ont juste fait des dégâts quoi ce qui serait un peu chiant notamment que kane par exemple est un champion qui bénéficie beaucoup trop de first strike parce qu'il y a une synergie entre cette rune là et la merde dont il fonctionne là ce qui fait que même s'il a tendance à perdre des à perdre des duels en early game il s'en fout parce qu'il génère de l'argent et ses formes là donc il set up déjà son propre comeback et rush phasic le bonus en vitesse de déplacement en mêlée passe de 30 60% selon niveau à 25 50 donc c'est un nerf spécifiquement pour les mêlées ce qui est cool puisque pour le coup oui c'est vrai que c'est tous les mêlées qui utilisent pas mal la rune notamment des trucs jambes à ok sur les trucs donc c'est pas dégueulter j'ai rien à dire est justement la régénération de la jungle donc maintenant les dégâts des compagnons de la jungle maintenant redonne on redonne les dégâts on va dire c'est ça on redonne les dégâts d'adac bonus parce qu'avant il avait enlevé c'est un peu un peu chiant parce qu'on est en mode mais pourquoi est-ce que vous faites ça en fait parce que juste ils ont cassé la jungle ils sont cassés les junglers ad pendant un patch quoi c'est un peu bizarre et par contre ils diminuent légèrement les dégâts en général mais par contre ils augmentent aussi les dégâts en fonction de la puissance donc maintenant les gens qui sont pas des tanks dans la jungle ont un peu plus de dégâts sur les les monstres de la jungle via les compagnons donc c'est plutôt intéressant parce que on avait il y avait eu ce problème où tous les junglers étaient des tanks maintenant parce que ben tu nerfs énormément les junglers qui sont pas tanks et en plus tu buff les tanks bon bref voilà c'est compliqué surtout je comprends pas le move d'avoir supprimé les pourcentages de dégâts attaques bonus pendant un patch mais bon bref les soins des compagnons de la jungle par seconde passent de 70% des dégâts infligés jusqu'à un maximum de 12.45 à 12.35 tout le temps ok c'est fixe plutôt qu'un ratio avec limite ok tiens pourquoi pas ce qui est plutôt cool je pense parce que même si du coup ça ça nerf un peu les personnages qui font énormément de dégâts d'un coup ça veut dire que ça permet quand même aux gens en général de régénérer pas mal de dégâts de pv même si ils n'ont pas trop de dégâts ça c'est pour le coup en plus un buff pour les tanks qu'autre chose et pour des champions genre Syrah tout ça mais comme c'est un buff sur des champions qui de toute façon ont un clear qui est moins bien bah on s'en fout un peu parce que du coup tu préfères avoir un clear rapide dans la jungle peu importe ce qui se passe plutôt que d'avoir un clear healthy on va dire les soins à l'élimination d'un monstre se passe de 12% des pv manquants à 36.90 plus jusqu'à 2.25 fois selon les pv manquants ok et les mana à l'élimination d'un monstre se passe de 20% des pv manquants à 19.87 niveau 1.18 jusqu'à 2,5 fois selon le mana manquant ok donc c'est vraiment pour ne pas faire en sorte que les monstres parce que gêne 45 milliards d'hp à des tanks et 45 milliards de mana à des gens qui ont pas mal de mana ce que je trouve plutôt intéressant de gait type ça pourquoi pas très bien ajustement on va pas en parler vous pouvez les voir ici tac tac et le clavier mondial machin vous voyez bien ça tout ça relation donc c'est fantastique voilà il se paraît qu'ils reviennent bien la correction de bug amélioration vous les voyez partout il y en a plein machin et on a les schmikroma donc on va faire un récap très rapidement aurélion sol un air supplémentaire pour un champion qui de toute façon plus viable sauf en solo clou et encore c'est vraiment que si j'en savent pas de jouer en face mais il ya de plus en plus misérable à jouer belvet c'est pas un changement qui va être si impactant que ça pour le personnage sauf si elle prend énormément d'hability haste qui est un peu plus compliqué avec son build actuelle brand pourquoi pas dans la jungle mais non mais c'est quand même pas le après n'est pas quand même pas le new one brillard le champion est basiquement au même niveau de puissance qu'avant voire légèrement supérieur kathleen je pense que les changements qu'ils ont fait pour contrecarrer le build létalité peut être contourné en faisant un type de build critique spécifique mundo le perso est déjà pas fort donc là il est encore moins fort et karim le sac de croissance tout ça c'est plutôt bon c'est plutôt bon en termes de l'aid game on va voir s'il arrive à revenir dans la jungle je pense que c'est un champion qui est très très fort pour le coup et qui devrait revenir en pro play de l'année prochaine jinx ouais enfin c'est normal c'est un off qui est normal parce que elle faisait n'importe quoi à partir de 20 minutes mais je sais même pas si ça va être suffisant santé et broken qui est le partout mid lane mid lane top lane jungle support je sais pas ce que vous voulez le blanc on augmente un ratio qui ça fait du bien à le blanc mais j'ai peur que ça fasse un peu trop de bien à le blanc si on continue à augmenter son ratio ses ratios de puissance ça va peut-être le faire transformer au monstre du lead game maitri a besoin d'un rework pas d'un buff morgan a besoin d'un rework pas d'un buff ramus a besoin d'un nerf plus souvent je pense que ramus devrait être un peu plus nous nerfs que ça même si être comme les changements dans la jungle vous m'avez vu qui va encore l'impact et seraphine et finit au pipeau sur la mid lane mais par contre pourquoi pas dans le sud à le support une fois que les items support enchantant arrêteront de puer tham kench ne sera jamais joué top à part sur des certains matchs très spécifique mais je pense pas que ce sera des matchs dont un besoin de tham kench à l'heure actuelle vu que les neutralisers sont il ya des neutralisers vachement plus fort que tham kench avec la rue c'est pas suffisant les ira c'est ok tiers mais je pense que le perso a besoin de plus que ça pour être vraiment viable en jungle ou en mid lane pas mal de champions peuvent désormais prendre vive un orb s'ils ont trop de régions en face même si c'est plus trop le cas maintenant qu'il ya trop d'enchanteurs pas trop d'enchanteurs et trop de champions engage brise coq pas assez gros comme nerf malheureusement premier coup reste broken sur l'assassin et maintenant useless sur les images et roche physique est moins fort sur les mêlées qui abusaient de la compétence et maintenant les jungle ad et je regarde les peuvent de nouveau être sélectionné voilà donc voilà voilà maintenant les skins du bon café chouchou qui est rigolo j'aime beaucoup j'aime bien les faits qu'il a dans une espèce de robot pâtisserie se l'acheter hier avec une espèce de petite fourchette là au milieu j'aime beaucoup c'est un peu dommage qu'ils aient fait un espèce de rubble très et on va dire presque gelatineux on va dire de car un bol très furie on va dire mais en dehors de ça pas trop dégueulasse pas trop dégueulasse j'aime beaucoup ce ceci je ne sais pas trop alors j'aime beaucoup les armes pour le coup j'aime beaucoup les armes j'aime bien le la mitraillette qui est un peu qui fait un peu genre théière et c'est plutôt cool après j'aime pas j'aime pas trop la côté bicolore de ses cheveux et disons que en fait l'état actuel de ses cheveux me fait enfin me fait beaucoup trop penser à gwen en fait pour que le skin soit vraiment mon propre truc mais en dehors de ça pourquoi pas pour moi c'est pas trop problématique mais c'est pas genre un skin que je suis de fou poppy c'est rigolo un petit chat et un petit alors c'est un gâteau je suppose c'est pas moi j'espère que c'est pas la tête d'un petit monsieur qui est bloqué dans son marteau mais du coup je verrai plus que ça malheureusement maintenant en dehors de ça ouais je cours je trouve les couleurs un peu ternes malheureusement je sais pas si ça va lui permettre de tirer son épingle du jeu lulu café chouchou avec une espèce de cuillère mais une cuillère avec des dents c'est un peu bizarre après le pic c'est un pic c'est rigolo c'est un petit chat dans un muffin mais c'est bizarre parce que en fait tu as envie de le manger mais en même temps c'est un être humain enfin c'est un être un être vivant donc c'est un peu bizarre faire que c'est trop muffinesque pour que tu as l'impression que c'est un être vivant mais en même temps c'est trop être vivant pour que tu as envie de le manger comme un muffin tu vois donc c'est un peu bizarre je suis pas très fan des yordles sur ce skin là et derrière cindra l'assemblée bon ben il y a des yeux sur les boules quoi c'est gagné bravo eux pour les pour les pour les 5000 balles par personne sur ce skin ça n'a aucun sens mais voyez des yeux sur les boules donc ils ont gagné bravo eux donc si je vais faire un classement je dirais rumble puis cindra puis jinx puis poppy puis lulu en termes de du meilleur au moins beau au niveau des chroma alors quoique en fait non ça va j'aime pas mal le deuxième chroma et les chroma du bas sont plutôt sympa mais en dehors de ça ouais ça ok et j'aime beaucoup le rendu en ingame d'ailleurs je trouve ça plutôt cool avec le côté un peu spatule machin et théière en plus à connaissez c'est très cool j'aime beaucoup une manière d'utiliser si j'ai peur que ça fasse un skin un peu trop bizarre en termes de direction artistique par rapport aux animations qu'il a mais à jinx c'est cool en vrai l'avantage de jinx c'est que tu as pas tellement de défaits qui sont dépendants de particules donc je peux prendre le chroma que tu veux et pour le coup c'est pas mal de chroma stylé et ils ont évidemment ils sont pas ils ont saisi l'opportunité de faire un skin made on va dire avec du noir et du blanc classique quoi donc bravo à eux pour les tunas c'est validé alors poppy pour le coup c'est cool parce que les pareil pareil que jinx et en plus enfin en termes de de non dépendance des effets de particules et du coup en plus je trouve qu'il ya pas mal de motifs qui sont intéressants notamment les trucs genre le bleu là le troisième et évidemment du coup toujours le même truc le septième même s'il ya quand même quelques nuances de couleurs que je trouve un peu bizarre notamment le cinquième qui est un peu trop violet noir pour moi pour le coup c'est genre gothique mais mais mes moyens gothique parce qu'en même temps les cheveux genre verbes le car il ya trop de couleurs pour du gothic quoi mais bref mais sinon c'est validé et derrière lui alors ah oui ok d'accord donc c'est pas censé être un peu qu'avec des dents de scie quoi c'est censé être une espèce de prendre c'est que ça fait trop dents de scie j'aime bien les skins un peu qui font un peu plus chocolaté on va dire avec genre le quatrième avec l'espèce de spatule plus marron et surtout un peu le sixième ça fait un peu très des squeaks comme combat mais en dehors de ça pas trop validé je suis pas très très fan de cela et derrière bon ben voilà quoi c'est dans avec des yeux sur les boules quoi fin bref lol quoi et après je pense que ça va mieux ce on va dire plus orienté vers des skins qui ont des effets de particules qui se rapprochent des effets de particules qu'elle a on va dire autour de ces boules donc par exemple je pense que le style 1 5 6 et potentiellement le 9e sont plutôt intéressants voilà le reste peut-être un peu moins peut-être que le style violette je peux t'en sortir mais le reste pas un peu moins en tout cas c'est validé bref alors du coup c'est un patch avec énormément de changements sur les champions comme vous avez pu voir pas mal de champions qui ont vraiment eu des gros impact on va dire ça me fait peur sur certains parce qu'il ya notamment sur santé ils sont allés un peu trop fort et je pense qu'ils sont pas allés assez mais il ya définitivement y avoir des changements avec ce patch là c'est sûr donc ouais c'est normalement en fait un classique patch follow up forcément comme on comme on le sait donc ouais j'ai pas grand chose d'autre à dire je pense qu'ils ont ils ont un peu retiré ils ont un peu corrigé pas mal de d'erreurs qu'ils avaient fait un peu de d'over extend qu'ils avaient fait sur le sur le patch d'avant mais je pense qu'il ya le problème santé le problème jinx et le problème first strike potentiellement et même le problème petit coq qui sont encore un peu trop pro éminent on va dire et faudra voir aussi qu'elle impact pour avoir les changements sur séraphine brande et zira voir si vraiment il ya des possibilités que ces personnages là deviennent méta ou pas pour le reste je suis pas si sûr donc voilà voilà en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus qu'elle n'est pas mettre un petit pouce vers le haut pour m'aider à guérir ma gorge après cette 1h48 de vidéo ça fait plaisir et ça donne pour le référencement si vous vous avez un avis à donner sur la vidéo et sur le patch en lui-même n'hésitez pas à mettre un commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre eux et je vous recommande de vous abonner à la chaîne pas voir pas voir si regardez les manquez pas les prochaines vidéos de la chaîne que ce soit sur les notes de patch sur les nouveaux champions ou sur les analyses de game 2 league of legends compétitif moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde